Ce métier n'était pas forcément un métier qui avait du sens et ce n'était pas forcément non plus un choix de ma part de m'être retrouvée dans la banque. Mais j'ai apprécié vraiment aussi ce métier qui m'a appris en plein de compétences, qui me servent grandement aujourd'hui. Mais surtout, j'ai pu profiter et assouvir ma plus grande dépassion qui était le voyage. Donc beaucoup de voyages en sac à dos, beaucoup de voyages à l'autre bout du monde, plutôt dans des pays en développement. Et en fait, tout simplement, pendant 12 ans, ce que je faisais, c'est que je partais pendant 4 à 5 semaines, vraiment m'immerger dans un pays en sac à dos pour vraiment aller à la rencontre des habitants, des lieux, des cultures, à vraiment aller m'enrichir. Et tout simplement, en fait, c'est cette expérience-là qui m'a appris énormément de choses. J'ai eu une grande prise de conscience. J'ai vu concrètement les conséquences que pouvait avoir le tourisme de masse, les conséquences aussi de nos propres sociétés de consommation, quand on voit des plages magnifiques qui sont jonchées de déchets, ou quand on voit l'état des coraux, etc. Et c'est vrai qu'en fait, ces rencontres, c'est aussi surtout ce côté très optimiste et plein d'envie des locaux de vouloir préserver, qui m'ont petit à petit énormément touchée. Et en fait, tout simplement, je me suis rendue compte que j'étais de plus en plus engagée. Je donnais beaucoup, mes idées en tout cas auprès de mes amis. Je pouvais même donner un peu des leçons quand je voyais des pratiques qui n'étaient pas très bonnes pour l'environnement. Et en fait, je me suis dit, mais toi, tu te dis engagée, mais au final, c'est toi qui as la plus grosse empreinte carbone avec tous tes voyages en avion. Et au final, je connaissais plus tous les pays en développement que mon propre pays. Et donc, tout simplement, j'ai essayé de chercher les mêmes typologies d'hébergement et les mêmes activités que je faisais à l'autre bout du monde en France. Et c'est là, tout simplement, que je me suis rendue compte qu'il n'existait pas, donc il y a trois ans, vraiment, de plateformes qui permettaient d'avoir vraiment cette sélection d'établissements qui sont vraiment implantés sur leur territoire, qui font attention à l'environnement et qui sensibilisent son voyageur par le biais de pratiques, d'ateliers ou de visites. Donc, vraiment, voilà, c'est de là que tout a commencé. Et c'est vrai que j'ai un caractère qui est plutôt engageant. J'aime faire beaucoup de choses, j'aime initier. Et c'est pour ça que là, j'ai voulu vraiment m'inscrire dans un chemin de vie où j'ai un vrai impact positif pour la société. Et donc, notre promesse, en tout cas, et notre ambition cachée, c'est tout simplement de faire redécouvrir la France à ses habitants. Parce qu'il y a presque un petit truc philosophique, on va dire, derrière. C'est que je pense que plus on connaît son territoire et plus on l'aime et du coup, plus on a envie de le protéger. Donc, on rentre dans un vrai cercle vertueux. Donc, voilà la genèse. J'ai commencé à chercher un peu des chiffres sur le tourisme. Et là, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, l'industrie du tourisme est vraiment un des premiers secteurs qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut savoir que dans le monde, ça représente 5 % de tous les rejets mondiaux du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. 70 % des émissions du tourisme mondial proviennent des transports aériens et terrestres. Donc là, on sent bien que c'est la mobilité et les transports qui ont un réel impact. Et enfin, 21 % des émissions du tourisme mondial proviennent du secteur de l'hébergement. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ces piliers-là. Les petites photos que vous voyez en bas montrent à peu près ce à quoi j'ai été confrontée ou surtout ce à quoi un voyageur est confronté. Ça soit les plages paradisiaques, comme je vous le disais, où il y a des déchets, arriver sur un site et puis être dans des files d'attente sans fin où en fait, on fait plus d'attendre que vraiment de se ressourcer ou de s'imprégner des lieux. Quand on part, du coup, on prend l'avion. Donc là, c'est de l'attente. C'est, comme je l'ai dit, de la pollution. Voilà, ce n'est pas très bien. Et enfin, là, dernièrement, on est tous impactés par ce qui se passe avec le Covid. Et ce qui fait qu'aussi, on a un réel besoin aussi d'être dans des espaces verts et de pouvoir bien respirer. Côté voyageurs, on voit que c'est une volonté qui est grandissante. Là, on est sur des chiffres qui sont en 2018. Donc, on en parle juste après, mais ça a vraiment accéléré. Donc, à l'époque, déjà en 2018, il y avait neuf Français sur dix qui se déclarent attentifs à respecter l'environnement et la vie des populations locales lorsqu'ils voyagent. Sept Français sur dix indiquaient souhaiter partir en voyage responsable. Donc là, on voit bien qu'à l'époque, c'était souhaité. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'avant Covid, on était encore quand même sur une tendance. Il y avait beaucoup d'envie et de s'accrocher à cette tendance, mais on ne le voyait pas vraiment dans les actes d'achat ou les comportements des voyageurs. En bas, 73% des voyageurs internationaux ont l'intention de séjourner au moins une fois dans un hébergement éco-responsable. Mais on sait, voilà, la problématique, c'est qu'ils étaient mal informés. 64% des Français considèrent qu'il est difficile de trouver des informations pour organiser un voyage responsable. Du fait du manque d'acteurs sur le net et aussi du fait que certains même établissements ou activités qui étaient engagées dans cette démarche ne l'utilisaient pas forcément dans la communication. Donc, en fait, il était très compliqué de savoir si l'établissement avait des initiatives en place. Côté hébergeurs, on était aussi sur une offre qui était croissante. On est encore en 2018. En 2018, on disait que le marché du tourisme durable représentait 1% du marché du tourisme en France. C'est-à-dire qu'en termes d'acteurs du terrain, 1% seulement était engagé dans cette démarche. Mais on était déjà face à un taux de croissance annuel de plus de 20%. Donc, on sentait qu'il y avait vraiment cette envie d'y aller. Et pour donner un autre indicateur, vous connaissez sûrement la clé verte, qui est un des labels les plus connus sur l'hébergement touristique et les activités même. Et de là, la France, c'est le deuxième pays où il y a plus de labellisés. Donc, on sent quand même qu'il y avait quelque chose en France. Donc, va ouvert aujourd'hui, c'est la référence du tourisme durable. Donc, on est une start-up, une start-up qui est dit jeunesse, comme qui a été créée en décembre 2017. Donc, avec un lancement d'activité en 2018. Aujourd'hui, nous sommes immatriculés en tant qu'agents de voyage, donc chez Atou France, avec les garanties financières, etc. Donc, on est vraiment dans le bon cadre, en tout cas en tant qu'OTA, Online Travel Agency. On est membre du CA des Acteurs du Tourisme Durable. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Mais en gros, c'est vraiment la première association nationale des acteurs du tourisme durable, comme c'est indiqué dans le nom. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se fédérer tous ensemble pour faire avancer ces idées du tourisme durable, montrer, inspirer, former, donner des bonnes pratiques. Et c'est surtout mettre en lien tous ces acteurs pour qu'on continue d'avoir cette dynamique. Et enfin, les acteurs du tourisme durable ont aussi un rôle de plaidoyer. C'est-à-dire qu'ils interagissent avec les politiques pour faire avancer au niveau français, au niveau européen, certaines lois. On est également membre du mouvement Impact France. Donc là, c'est pour le côté économie sociale et solidaire, parce que j'ai transféré toutes mes valeurs à mon entreprise. Donc, comme vous l'avez compris, on est à la fois engagé dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons des principes de gérance intégrés au niveau juridique de l'entreprise pour préserver le côté social de l'entreprise, mais également avec les acteurs du tourisme durable, le côté un peu écolo, on va dire, qui fait partie aussi de l'ADN de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes le seul opérateur à proposer une offre qui est 100% éco-responsable et disponible à la réservation instantanée. Donc, ça, ça a été la plus grosse marche qu'on a passée l'année dernière en plein confinement. C'était au mois de juillet. Nous avons réalisé notre première levée de fonds qui nous a permis de mettre en ligne le site Internet qui est actuellement présent. Le gros bonus, c'est qu'il intègre des connecteurs qui permettent d'aller chercher en dynamique l'offre chez les établissements. Et donc, ainsi, nous avons la réservation instantanée sur une partie de notre offre. Alors, nous sélectionnons et proposons à la réservation des hébergements touristiques éco-responsables à travers toute la France. Et nous représentons toutes les typologies. Donc, l'idée, c'est qu'on a autant des campings, des chambres d'hôtes, des gîtes, des hôtels, de l'insolite, des résidences de tourisme et des auberges de jeunesse. Donc, comme vous le comprenez, vous pouvez trouver toutes vos envies en termes d'hébergement, mais avec cette transversale vraiment éco-responsable. Je vous présente un petit coup mon équipe. Donc, à gauche, on a Florian qui est le chargé de communication. Gaëlle qui est référente hébergeure. Donc, c'est elle qui contacte les hébergements, voire leur engagement. On fait remplir aussi tout notre process de certification pour les accompagner ensuite sur la mise en ligne de leur annonce. Paul, qui est le directeur général de l'entreprise. Il y a Thomas à droite qui a rejoint Gaëlle. Donc, nous avons deux référents hébergeurs. Et enfin, Florine qui est arrivée dernièrement, qui est notre agent de réservation. Aujourd'hui, nous gérons quelques réservations, mais ce n'est toujours pas la folie. Par contre, de ce fait, en ce moment, elle est beaucoup sur l'inspiration et a créé justement un peu des roadbooks inspirants pour emmener nos visiteurs du site. Ou en tout cas, qu'ils puissent commencer à se projeter sur leurs prochaines vacances dès qu'on pourra. Donc, notre site Internet, vraiment la volonté, c'était à la fois d'être très inspirant, mais aussi pédagogique. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tout trouver. On est tout en transparence. Donc, on voit que c'est un outil qui est simple, qui est énormément travaillé en termes du X-Design pour que ça soit fluide, qu'on ait envie d'y rester, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, tous nos chiffres nous prouvent que la mission est plutôt réussie. On a beaucoup de visiteurs tous les jours. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on voit qu'à minimum, ils regardent jusqu'à cinq pages différentes et qu'ils restent plus de quatre minutes à chaque session sur notre site. Donc là, on voit. Alors après, je sais que ça doit être aussi aujourd'hui, ce qu'on est en train de traverser, c'est qu'on ne peut pas réserver. Mais du coup, on va beaucoup sur les sites pour s'inspirer, se faire du bien comme on peut. Donc, c'est peut-être aussi ça. Mais en tout cas, voilà comment a été construit le site. Donc, on a plusieurs portes d'entrée, on a multiples pages parce qu'on sait aussi qu'il faut beaucoup de contenu pour faire arriver ou en tout cas répondre à une demande et donc grimper en termes de référencement naturel. Donc, comme vous le voyez à gauche, on présente en fait chaque établissement. Donc, on rapporte vraiment l'humain aussi dans ce tourisme numérique. Donc, c'est pour ça qu'on présente à chaque fois le gérant de l'établissement par une photo. On va lui laisser la possibilité d'écrire sa philosophie, le pourquoi il a fait cet établissement avec ces initiatives-là. Ils vont aussi nous donner leurs deux ou trois petits secrets, donc les choses à faire, toujours dans cette veine éco-responsable à côté de l'établissement. Et ensuite, vous pouvez voir notre scoring, qui est vraiment l'innovation qui est reconnue chez Baover. En fait, on a créé l'indice Baover, qui est en fait un algorithme qui permet de donner un niveau d'engagement à chaque établissement. Pourquoi l'indice Baover a été vraiment la première chose que j'ai fait en créant l'entreprise ? C'est que tout simplement, il existe une multitude de chartes et de labels dans le tourisme durable. Et c'est vrai qu'il y a cette approche qui est un peu plus audite et technique, donc pas très, on va dire, marquettée et séduisante pour le voyageur. Des fois, il y a des termes qui peuvent même faire un petit peu peur, où le voyageur, il se dit, je ne vais pas aller dans cet établissement si, je vous dis ça au hasard, mais si, par exemple, il n'y a que des toilettes sèches, ça peut rebuter certains. Mais voilà, donc l'idée, c'était de faire un outil qui permet de vulgariser tout cet écosystème de labellisation. Et donc, nous avons 94 critères éco-responsables qui sont dans cet algorithme. On les a nivelés, on les a pondérés en fonction de plusieurs choses, ça, c'est notre petite recette. Mais c'est surtout qu'on les a classées en cinq thématiques pour rendre l'information accessible. Donc, il y a tout ce qui concerne l'habitale infrastructure de l'établissement. Ensuite, toutes les initiatives sur l'énergie, pardon, sur l'énergie mis en place chez eux. La gestion des déchets, ça, c'est les trois R, les principes du développement durable, les trois R. Le manger sain, donc par exemple, s'il y a des menus pour les végétariens, si c'est locavore, si c'est bio. Voilà, on va trouver toutes ces infos-là. Bon, ça, c'est peut-être un peu mon côté bourguignon, c'est vrai que j'aime bien manger et ça me manquait un peu dans les labels. Et le côté partage et humain, donc tout simplement savoir ce qui est mis en place pour apprendre, pour découvrir. Donc, on va retrouver tout ce qui est un peu lié au sport nature, aux mobilités douces, au bien-être, que ça soit psychique ou corporel, et également tout ce qui est atelier. Par exemple, apprendre à faire son jardin potager en permaculture, ça, vous pouvez le trouver chez certains de nos établissements. Et donc, voilà, on va inspirer par le biais des régions ou par les thématiques. Donc, comme je disais, c'est humain connecté et engagé, va au vert. C'est vrai que là, enfin, les hébergeurs éco-responsables obtiennent l'attention qu'ils méritent. Les efforts pour l'environnement sont mis en avant dans un cadre légitime et crédible. Je vous l'expliquais avec tout notre process de certification avec l'indice. Mais c'est aussi, comme je l'expliquais juste avant, la présentation de la philosophie, de l'histoire, des petits secrets des autres. À droite, vous pouvez voir, quand on clique sur une thématique, on voit exactement ce qu'ils ont mis en place. Donc, par exemple, chez Joël, Yves et Fabien, on voit que c'est une maison qui est bioclimatique. Donc, là, on est dans l'habitat. On voit qu'ils utilisent des produits d'intérieur et d'entretien bio. Voilà, on va vraiment voir ensuite tout ce qui est mis en place. Ça, donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis allée un peu trop vite, là. Mais donc, voilà, là, c'est une ré-explication de notre indice, qui est notre ingrédient secret. Vous retrouvez donc les thématiques. Et donc, en fonction du nombre d'éco-points remplis, l'hébergeur reçoit un niveau général, un score général et un niveau associé. Donc, pour être chez Vaover, par exemple, ça donne un score sur 100%. Ce n'est pas possible. Il faut au minimum avoir 10% du score. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir engagé sa démarche vers un tourisme durable. Ensuite, de 10% à 20%, ce sont nos jeunes pousses. Donc, ce sont un peu, voilà, les débutants, ils commencent. Et l'idée, en signant chez nous, c'est qu'ils s'engagent dès l'année prochaine à atteindre au moins le niveau 1. Donc là, on les accompagne. Je vais vous présenter juste après. Donc, et ensuite, on a le niveau 1, niveau 2 et niveau 3 pour les plus engagés. Donc, ce qui permet aux voyageurs d'identifier tout de suite la sensibilité de l'hébergement. Ici, c'est une petite liste de labels qu'on peut trouver. Donc, il y a des labels, il y a des chartes et il y a aussi des marques et des associations. Donc, en fait, il y a énormément de typologies, on va dire, d'acteurs. L'écolabel européen est très connu, la clé verte aussi. À Cueil Paysan, on est sur la thématique plus agri. Hôtel au naturel est une marque d'établissements qui sont très engagés, tout comme les campings de la Via Natura. La Bio-Vallée, voilà. En fait, on voit que des fois, c'est territorial, national, mais sur une thématique. Donc, comme je vous le disais, toute cette problématique-là. Et donc aussi, chez Vaouvert, on met en avant tout ce qui est lié au social. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi Tourisme et Handicap, parce que l'idée aussi, c'est de rendre accessible toute cette offre touristique. L'après-Covid, donc, c'est repenser le tourisme. Je pense que vous suivez tous les actualités d'où que vous soyez. On voit que ça a été un drame, tout ce qu'on est en train de vivre. Le secteur n'a jamais vécu ça au niveau historique. Mais on sait que derrière chaque crise, en général, c'est un vrai accélérateur, qu'il y a une prise de conscience qui est là. Et souvent, ça permet de réécrire les choses de manière meilleure, je dirais, pour la société. Donc là, c'est vrai que le Covid, tout simplement, ça a mis en avant le tourisme durable. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que quand je me suis lancée, c'était peut-être un peu trop tôt. On était plus sûr de la tendance. Mais là, clairement, en fait, tous les indicateurs montrent qu'enfin, le tourisme durable sera le tourisme de demain, en fait, en France. Qui plus est que désormais, c'est appuyé et pris en main par les institutionnels et les politiques. Et on voit même maintenant des programmes de financement qui sont là pour accélérer la transition des établissements. Donc, vers un tourisme de proximité, donc priorité aux destinations locales. Déconfinement et port du masque en ville, le besoin de s'oxygéner dans les espaces naturels. La découverte du slow tourisme avec l'évolution des mentalités et de la perception du voyage. On sait que quand on se remet là un an exactement en arrière, ça a été un drame pour beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont bien annulé leur voyage, qui s'en retrouvées bloquées. Ça a été un peu l'enfer. Et de ce fait, ils étaient frustrés et ont organisé leurs vacances en testant justement ce tourisme de proximité ou d'autres typologies de tourisme. Et on a concrètement vu, par exemple, l'essor du cycle tourisme qui a cartonné l'été dernier et qui, je pense, sera encore la grosse tendance de 2021. Donc, c'est vrai que voilà, enfin, enfin, des familles, des personnes ont testé un voyage en France à la découverte de son territoire sur un modèle de slow tourisme en prenant son temps. Et au final, tous les retours, en tout cas, que j'en ai moi autour de moi et bon, moi, je ne suis pas très objective. Mais par contre, ceux qui n'avaient jamais fait ça avant, c'est quasiment presque leur meilleur souvenir de vacances. Avec ce côté un peu challenge, on fait du vélo, on construit son voyage, etc. Et donc, au final, c'est une aventure, mais dans son pays. Et donc, la nouvelle tendance, donc là, on sent qu'elle est fortement en train d'arriver. C'est le télétravel, le workation, qui est en fait la création d'une offre qui permet tout simplement d'accueillir une personne qui télétravaille. Aujourd'hui même, par exemple, nous, on fait des ateliers avec nos établissements pour justement leur montrer comment faire un vrai espace de télétravail et construire toute une offre derrière. Donc, une offre qui est plutôt longue durée, avec un prix doux et un accès justement à une salle où ils sont tranquilles, où ils peuvent ne pas être dérangés, brancher leur portable, travailler, passer des coups de fil ou avoir accès à une imprimante, par exemple. Et là, c'est génial parce qu'au final, toute la journée, on bosse. Et dès que c'est fini, là, on est dans un espace sain et puis on peut se ressourcer et puis s'aérer. Alors là, on voit qu'il y a une forte demande, par exemple, des grandes villes, des citadins qui sont en recherche de ça. Donc là, c'est vrai que le Covid, comme je le disais, c'était un peu la cata pour tout le monde. Mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment des perspectives qui sont très positives. D'ailleurs, on le sent en ce moment, après un grand temps d'arrêt, une perte d'établissement de notre offre chez Vaover, où tout le monde se demandait quoi faire. Là, on sent que c'est en train de reprendre. Nous, on travaille d'arrache-pied depuis décembre, où on a jusqu'à 10 demandes de spontané par semaine. Ce qui fait que, voilà, ça y est, tout le monde s'inscrit dans cette démarche et tout le monde aussi a envie de trouver des alternatives, en fait, aux gros mastodontes qui vendent de l'annuité. Et de ce fait, on se rend compte aussi que maintenant, on veut des acteurs aussi français en qui on a confiance. Et donc, c'est en ça que Vaover aussi répond à tout ça. À savoir aussi que l'été dernier, lorsque le Covid est arrivé, il y a eu la création d'un conseil interministériel. Pour la relance du tourisme, en tout cas pour gérer la crise du tourisme dans un premier temps et ensuite la relance. Et parmi tous les projets qu'ils ont mis en place, en fait, ils ont missionné à tout France de sélectionner les 10 entreprises innovantes françaises sur lesquelles se reposer pour relancer le tourisme après le Covid. Et donc, en fait, on a été très heureux parce qu'on est arrivé en troisième position, ce qui nous a permis aujourd'hui, en fait, d'être soutenus par à tout France. Par exemple, en ce moment, ils nous aident sur la traduction du site. Donc là, notre site sera traduit d'ici deux mois en anglais dans un premier temps. Et également, on voit très régulièrement, on est beaucoup sollicité par les médias. Et ces derniers temps, des médias nationaux, des grands médias d'ailleurs, donc ce qui montre vraiment qu'après trois ans, on a réussi à faire notre chemin et qu'on est considérés comme étant la référence du tourisme durable. Et donc, voilà. Et si la France était votre plus beau voyage, c'est la petite phrase que j'adore parce qu'au final, à chaque fois, quand on parle voyage, on pense partir très loin. Mais c'est génial aussi, ces voyages-là. C'est tout ce qui m'a fait et qui m'a construit. Mais au final, on peut aussi découvrir son pays. Moi, j'ai fini, Thomas. Merci, Mélanie. Déjà, ma première question, c'est s'il y a des agents de voyage dans la salle qui veulent travailler avec vous, comment tu fonctionnes et comment ça marche ? Est-ce que déjà, tu as une piste de réflexion autour de ça ? Ou pour l'instant, ce que tu me disais avant, qu'il y avait qu'elle-même quelques agents de voyage qui commençaient à te contacter ? Oui. Et donc, voilà. Alors, Thomas, je n'ai pas entendu la fin. Juste ça. C'était que ma première question, c'était ça. Savoir si… C'était juste ça. Savoir si tu avais des pistes de réflexion pour travailler avec les agences de voyage. En fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a refait entièrement notre site internet qui inclut une licence qui permet à la fois d'être dynamique avec tous les connecteurs, mais qui permet aussi de créer des catalogues, des agences de bas au vert. Donc, en fait, on peut passer par ce système-là pour utiliser, on va dire, le catalogue de l'offre. On n'a pas encore été jusque-là parce que je t'avoue qu'on est beaucoup dans la gestion de la crise ces derniers temps. Donc, au final, on a l'outil pour, mais on n'a pas eu encore le temps d'aller dans ce sens. Et ce qui fait que là, les agences de voyage, en tout cas, les TO qui nous ont contactés, là, on le fait complètement, gracieusement. C'est-à-dire que sélectionnez qui vous voulez sur le site, vous nous contactez et on regarde ensemble. Donc là, c'est vraiment encore un peu artisanal. Et c'est pour ça que l'idée, là, c'est un peu de se professionnaliser, de créer un vrai process. Et c'est en là ou en ça que, justement, comme je te le disais, moi, j'aurais bien besoin, justement, de vos conseils, de vos façons de faire. Et on est beaucoup dans la co-construction chez Vaover, donc ça pourrait être, justement, un moment idéal ou, en tout cas, d'ouvrir mon réseau et, là, de faire connaissance avec des gens qui pourraient devenir acteurs, aussi, de cette transformation. OK. De toute façon, on va faire le sondage un peu après. Il y a des réceptifs qui demandent, Emmanuel, notamment, et Luc aussi, qui sont respectivement au Sri Lanka et au Maroc, qui demandent si tu as l'idée d'ouvrir ça à des hébergements hors de France ou alors non. Si, bien sûr que c'est une ambition qu'on a, être à l'international, bien sûr. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir, par exemple, moi qui suis à Dijon, à moins de deux heures, je me retrouve en Suisse. Donc, déjà, en termes d'impact carbone, moi, il vaut mieux que j'aille en Suisse plutôt qu'en Bretagne ou en PACA. Donc, ce qui montre déjà que tous les pays de Montreux peuvent rentrer vraiment dans notre champ. Et par la suite, pour tout vous dire, l'idée, ça serait d'exporter le concept à l'étranger, mais que ça soit porté par des gens du pays. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le comprenez, va au vert, c'est lié à une expression qui est très française, que j'utilisais beaucoup quand j'étais en train de craquer dans la banque. Il fallait que je me mette au vert. Et en fait, tout simplement, c'est comme ça qu'est arrivé le nom de mon entreprise. J'étais tout en train de dire, il faut que je me mette au vert, il faut que j'aille au vert, etc. Et en fait, voilà, l'idée, ça serait presque de chercher ce genre d'expression dans la langue du pays et vraiment d'exporter le concept où l'idée, c'est vraiment proposer aux habitants de redécouvrir leur pays. OK. Et autant te dire, Thomas, que le Covid a un peu freiné nos ambitions de développement. Donc, normalement, c'était prévu pour l'année prochaine. Et là, on est en train de reculer un peu le bébé. Décaler les échéances, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a Jérôme qui demande si vous proposez aussi des activités ou si vraiment, pour le moment, vous n'êtes que sur des hébergements. Alors, la machine est déjà dimensionnée pour les activités. On a déjà commencé le travail, d'ailleurs, nous avons une super stagiaire en ce moment, Aurore, qui est belge et qui travaille justement pour dimensionner tout ça. Bien sûr, bien sûr, en fait, nous, l'idée, c'est de proposer vraiment une expérience globale à la carte, au final. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir réserver ton établissement et tout de suite, on te suggérera des activités qui sont aussi chartées et co-responsables. Donc, là, on est en train de créer l'indice pour les activités, comme on le fait pour les certifiés qui sont venus dans cette démarche et pouvoir rendre accessible cette offre. Et tout cela, ça sera plutôt dans une application qu'on est en train de développer et qui serait, en fait, le compagnon. Vous avez vu notre petit oiseau qui est notre logo. Et bien voilà, donc ça serait, on l'appelle Jean Bio, pour info, notre petit oiseau. Donc, en fait, ça serait Jean Bio, le compagnon de séjour éco-responsable. Et donc là, on verrait les activités et ça sera utilisable soit lors de son séjour, mais aussi le temps de votre week-end, par exemple, à la maison et vous voulez voir les activités qu'il y a autour. OK. Parfait. On a hâte de voir ça. Il y a Jacques qui… Alors, Luc précise que son idée va au-delà. C'est effectivement comme Elanie est en train de l'expliquer, de décliner carrément va au vert ici au Maroc. Donc, voilà. Donc, tu vois, si jamais tu cherches des contacts, apparemment, il y en a qui seraient potentiellement intéressés. Pas de suite. Il y a, est-ce que, Jackie, qui demande si tu as une idée du nombre d'hébergeurs potentiels pour présenter leur offre sur la plateforme va au vert à terme ? Alors, une idée, je lis la question, une idée du nombre d'hébergements potentiels. Alors là, en ce moment, comme je l'ai dit, cette année, ça a été un peu la cata. On a perdu la moitié de notre offre. On avait 350 établissements en France avant le premier confinement. Les trois premiers mois de confinement, on est redescendu même. Ça a été trois fois à 120, 125. Donc, ça a été un peu la cata. J'ai eu l'impression que j'ai reparté deux ans en arrière. Mais là, comme je vous l'ai dit, on voit bien cette dynamique de reprise. Et à horizon de 4-5 ans, on prévoit d'avoir plus de 3 000 établissements. Et je pense que c'est même un peu prudent comme vision. Parce que là, comme je vous l'ai dit aussi, en ce moment, il y a plein de programmes de financement qui sont distribués par l'ADEME et par l'État. Et ce qui fait qu'à aujourd'hui, en tout cas, tous les financements en France pour les établissements touristiques dépendront de leur accès, en tout cas, au tourisme durable. Et quel est ton business model, si tu peux nous décrire ? Mon business model, alors, nous, on est un peu… Moi, à chaque fois, je suis souvent le poisson qui remonte la rivière, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les chaises. Et pour se le faire, tout simplement, notre business model, il est mixte. Donc, on a une adhésion qui est annuelle et qui apporte à l'hôtelier vraiment un nombre de services et vraiment un accès à une communauté. Donc, cette adhésion, elle est située entre 120 et 200 euros en fonction de la typologie et de la capacité. Et ensuite, on se challenge sur l'apport d'affaires avec une commission qui est à 13 %, 13 % sur le panier qui est payé. Donc, à savoir, par exemple, que dans l'adhésion, ils rentrent vraiment dans la communauté. Donc, il y a des groupes de parole. Voilà, on leur donne de la veille. On les inspire, on les fait se parler, se donner les titres entre eux. Mais il y a également, par exemple, un reportage photo parce qu'on voit bien aussi qu'il y a vraiment cette problématique de compétences. Les compétences dans le tourisme ne sont pas homogènes et on sait que tout passe par la communication et par les photos. Donc, chacun de nos établissements, en tout cas, bénéficie d'un reportage photo. Et également aussi, là, j'en ai un sous la main, on a créé le guide du parfait éco-voyageur. Donc, ça, tous nos établissements vont bientôt les recevoir. Et l'idée, c'est de sensibiliser tous les visiteurs des établissements. Donc, là, on voit vraiment ce côté où on accompagne à la sensibilisation. Et est-ce que sur les… Tu disais tout à l'heure que sur les différents critères de VaOVER, est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez ? Alors, j'imagine pas systématiquement, mais oui, vous y allez systématiquement sur place. Comment vous fonctionnez là-dessus ? Non. Alors, comme j'ai dit, je suis assez écolo. Et pour ce faire, dès le début, en fait, on a mis en place un process de certification numérique. Donc, on fait tout à distance. On s'est jamais déplacé. Ça, c'est un peu le drame de ma vie, en fait. Depuis que j'ai créé VaOVER, je ne voyage plus. Et toute la journée, je suis plus prête parce que je vois que des superbes établissements. Et on n'y va pas. Peut-être que quand je reprendrai des vacances, j'en profiterai. Mais en fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'on les accompagne à remplir la grille de critères. Comme je l'ai dit aussi, les critères sont pondérés. Il y en a qui sont très fortement pondérés. Par exemple, l'installation d'une piscine en phytoécuration, donc une piscine naturelle, apporte beaucoup plus de points que de changer les embouts des robinets avec les systèmes hydroéconomes. Donc, voilà. Après, ça apporte un niveau de points différent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, en fait, des justificatifs sur quatre éléments de manière aléatoire. Et tous les fortement pondérés, on va aussi demander un justificatif. Et tout ce qui concerne les labels, les classements, etc., là, on demande des attestations pour s'assurer de la véracité des choses. Et enfin, contractuellement, on a la possibilité, en fait, d'enlever une offre. Si on a un retour voyageur, parce qu'on implique aussi le voyageur, si on a un retour qui nous dit qu'il y a eu mauvaise foi sur l'annonce. OK. Je te laisse lire la question de Luc. Luc. Luc du Maroc, qui insiste à Luc. Luc, il a eu l'envie. L'intérêt n'est-il pas pour nous, agences locales ou hébergeurs, de ne pas avoir à demander de labels contraignants du genre clé verte, ATD ou ATR, mais d'adhérer à Vaobert pour faire valoir la même philosophie ? Alors, Luc, c'est une très bonne question. Sauf que nous, on n'est pas du tout… on ne l'abellise pas, quoi. Alors, c'est un vrai métier. Et c'est pour ça que nous, on les présente sur le site, parce que c'est une vraie démarche. C'est vraiment des acteurs qui permettent de vous aider, en tout cas, à faire un audit de l'existant, de vous donner des outils pour vous améliorer et surtout pour pouvoir mesurer votre impact. Donc, c'est un vrai accompagnement. C'est des déplacements, c'est du contrôle, c'est de l'aide, etc. C'est de la formation, des fois, presque. Donc, nous, on n'a pas cette vocation-là parce que, lui, c'est simplement plus dans la communication. C'est que nous, on va plus vulgariser tous ces engagements sur votre annonce pour que ça parle aux voyageurs. Ok, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au sondage que je vais lancer. Dès que vous êtes prêts, ou si vous avez d'autres questions, allez-y. N'hésitez pas à ouvrir les micros si vous avez envie. Alors, Emmanuel, je vois que tu demandes la grille de critères. Tout est accessible sur notre site, sur le site de Va au Vert. Est-ce que je peux faire un mini-partage pour montrer le… Bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est peut-être le plus simple. Hop, je me mets juste. Il faut juste que je retrouve mon Internet. Ah, c'est parce que… Voilà, ok. Alors, on va regarder. Je réorganise mes écrans, pardon. On y va. Donc là, vous êtes sur le site de Va au Vert. Et ici, vous avez « Pourquoi va au Vert ? ». Donc, en cliquant dessus, là, vous avez ici l'indice. Donc, quand vous allez dedans, en fait, on va vous expliquer un peu les niveaux, etc. Et c'est surtout qu'ensuite, par thématique, vous avez exactement tous les critères qui sont présents chez nous. Bon, vous n'avez pas la pondération. Ça, c'est notre ingrédient secret. Mais en tout cas, voilà. Par exemple, isolation naturelle. En plus, vous avez des petites définitions à chaque fois. Donc, ce qui permet de tout simplement voir et comprendre un peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Il y a tout qui est accessible. Oui, effectivement. Parce que j'imagine que l'idée d'Emmanuel, c'est de voir comment il sélectionne effectivement ses hôtels. s'il veut aller vers du tourisme plus durable et dire que ça lui mâche le boulot, quoi, en gros. C'est ça. En quelque sorte. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous mettre un lien sur lequel vous pouvez aller. Alors, je ne suis pas encore spécialiste de cette option, mais je pense qu'on devrait s'en sortir. Vous me dites si c'est tout bon pour l'écran. Ensuite, il faut que je lance. C'est un taf. Alors, je crois que je l'ai lancé. Donc, avec moi, vous devez pouvoir répondre. Ou je vais me retrouver comme la dernière fois avec la même erreur. Oriane, je te laisse me dire. Toi qui es spécialiste de Google Apps. Normalement, c'est bon. Mais du coup, il faut soit inscrire le code. Si, c'est bon. Les gens commencent à... Soit le flash code. Donc, vous pouvez, en fait, avec le lien que je vous ai envoyé, le petit code, vous pouvez entrer sur le... Et vous voyez en temps réel. Donc, la première question, est-ce que ça vous intéresse de travailler avec une plateforme qui possède un réseau d'hébergement éco-responsable en France ? Donc, effectivement, on n'a pas que des agents de voyage. Mélanie, dans la salle, donc il y a des réceptifs. Donc, peut-être que tout le monde ne va pas répondre. Après, on peut imaginer, si vous êtes réceptif et que vous aviez ça dans votre pays, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Ça peut être aussi... Ça donnera une piste. Bon. En même temps, si quelqu'un répond non, on va sortir de la salle. Je vous laisse encore quelques minutes. Oui, bon. Forcément, on a beaucoup de réponses. Je vous laisse vous connecter encore un peu. Et du coup, les hébergeurs reviennent et il y a beaucoup d'hébergements qui sont en train de changer. Donc, toi, tu constates qu'il y a des hébergements qui n'étaient pas éco-responsables et qui essayent de le devenir en ce moment, en fait. Oui, alors là, on va rentrer dans une nouvelle ère. Je dirais qu'il va falloir, par exemple, ces derniers temps, c'est vrai qu'on observe du greenwashing. C'est-à-dire qu'il y en a qui essayent justement de s'inscrire dans cette tendance, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Et c'est simplement pour aller chercher du remplissage de leurs établissements. Mais par contre, en ce moment, nous, on est beaucoup contactés par des porteurs de projets ou des personnes qui ont racheté des établissements et qui veulent vraiment s'inscrire dans cette démarche. Donc, oui, on le voit, on le sent. Et est-ce que tu les accompagnes parfois ? Tu n'as pas du tout cette activité de conseil autour de ça. Ça, tu ne le fais pas. Non, non. Et puis, au sein des acteurs du tourisme durable, dans cette association, il existe des cabinets de consulting, de conseils, etc., qui accompagnent soit vers une simple démarche ou même jusqu'à une démarche de labellisation. Et donc, l'idée, c'est en fait de faire travailler son réseau. Donc, on est plus à donner des conseils, à donner des infos pour qu'ils puissent commencer cette démarche. Mais non, on ne le fait pas, nous, en interne. Nous, on sera plus sur des petits conseils comme ça dans du blog, dans notre forum où on discute avec nos établissements. Mais aujourd'hui, on n'est pas à leur côté sur le terrain. De toute façon, nous, on aura bientôt une émission, d'ailleurs, au sujet des labels et des certifications, etc., pour voir un peu, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, pour voir un peu la différence et se retrouver dans tout ça. Alors là, c'est une question spécifique, agent de voyage. « Jusqu'à combien de temps avant la date de séjour permettez-vous la réservation ? » Donc, allez-y, répondez. Si vous êtes réceptif, vous pouvez répondre aussi comment vous fonctionnez avec vos clients B2C. Ça donne des idées à Mélanie sur comment ça fonctionne. Je vois les visages des stagiaires qui commencent à stresser parce qu'elles savent que ça va bientôt être à elle. La pression monte, c'est bientôt à vous. C'est faux, c'est toi qui nous l'as mis. Hop, je vais passer à la question d'après. « Quelle est votre jauge minimale de participants par séjour proposé ? » Ça, ce n'est pas simple. Moins de 10 pax, 10 à 20 pax. 20 à 30, plus de 30 pax. Voilà, en théorie. Pour bien retourner la question, en gros, c'est le nombre minimum de participants par voyage que vous proposez. En gros, c'est ça. C'est savoir si vous êtes plus sur de l'indive, en gros, ou sur du groupe, pour ceux qui sont présents. En fait, c'est pour qu'on puisse se projeter sur notre typologie. Parce que, comme vous l'avez compris, on représente plutôt des petites structures ou des indépendants. Et c'est vrai que si jamais c'est des groupes de 30 ou 40 personnes, c'est un peu délicat dans le tourisme durable. Surtout qu'en plus, on sait que quand il y a trop de monde, des fois, c'est un peu antinomique avec ces valeurs environnementales. C'est vrai que, de toute façon, nous, les gens qui virevoltent autour de Together sont en général des gens qui sont spécialisés sur l'individuel et sur le sur-mesure. Donc, on a plutôt cette cible-là. Les typologies que vous recherchez le plus ? Des hôtels, des campings, insolites, gîtes, chambres d'hôtes, villages, vacances ? Oui, parce que dans les hébergements, il y a des hébergements. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer forcément éco-responsables. On a tendance à imaginer forcément des chambres d'hôtes ou des établissements comme ça. Mais un hôtel standard peut être éco-responsable sans forcément être en bois et avoir des toilettes sèches. On a des super, super exemples d'hôtels, même un peu luxe. Il y en a un qui est du côté de Perpignan. C'est le domaine de Ribéras. C'est magnifique. C'est des anciennes cuves, une coopérative de vin qui ont été réhabilitées par des architectes. Tout est bio, tout est local. Il y a une piscine en château-épuration, mais elle est magnifique. Il y a aussi de très belles zones. D'ailleurs, c'est un des préjugés en général sur les établissements. Soit on pense que c'est très cher et inaccessible, soit on pense qu'on est dans un champ, comme tu le disais, avec les toilettes sèches. Mais non, en fait, il y a vraiment tous les services et toutes les qualités. Moi, j'étais au Costa Rica pendant longtemps. Effectivement, il y avait des hôtels comme ça qui étaient des hôtels de luxe et qui respectaient tous les critères de l'éco-responsabilité. J'enchaîne parce que je sais qu'après, tu dois partir. Tac, tac, tac. Off destination durable, ce nouveau positionnement est-il une véritable stratégie à long terme ou juste un marché de repli ? Alors là, vous n'avez qu'un choix. Donc, de toute façon, on a dû faire un petit bug. On a dû se bugger sur ce truc-là. Je vais la passer. Ça arrive. On s'est ripé. On passe. Donc, mettez véritable stratégie, comme ça, on est content. Il y en a qui commencent à répondre. Quel serait le business model idéal ? Alors là, on rentre dans le dur. Un commissionnement, un tarif net et vous margez comme vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a les deux. En plus de ces deux choix, un système de rétro-commission selon les ventes. Plus vous vendez, plus vous avez une commission élevée ou une autre proposition. Et si vous avez une autre proposition, il faudra soit la mettre dans le tchat, soit l'envoyer à Mélanie par mail. Alors après, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'agences de voyage dans la salle, les agences travaillent souvent, j'imagine, avec des commissionnements. Oui, c'est un peu la question que j'allais poser, en fait, parce que ça n'a pas été trop abordé par rapport aux agences. Si on veut utiliser le site, voilà, c'est comment on peut mettre en place un commissionnement. Eh bien, d'où la question ! Mélanie, bonjour ! Vous comprenez qu'on parle d'une planche. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises la dernière fois, c'était notamment sur le Travel Direct à l'Âle des Blancs-Manteaux. Ah oui ! Quand on avait encore des salons ! Donc ça date, voilà, ça date un petit peu, mais… Oui, c'était chouette. Oui, dans un programme. On s'est vu là, et également sur Lyon. Voilà, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir comment tu as évolué, comment ça a avancé depuis cette période. C'est sympa, c'est super. Bravo ! Ah bah, tu mets tout mon cœur et toute mon énergie, donc ça va, ça ne sait pas. Ça va. J'espère que le Covid ne va pas durer trop longtemps, mais… Le voir à l'énorme, en tout cas. Voilà. Tac, j'enchaîne la question d'après. Soyez-vous intéressé par la création externalisée de packages et éco-responsables en France ? Sur une échelle de 1 à 5. Qu'est-ce que tu entends par packages et éco-responsables ? C'est activités, hôtels, etc. ? Voilà, on a été aussi approchés… Alors, je sais que c'est votre métier pour la plupart, mais on a été approchés justement pour créer vraiment du séjour packagé. Et ensuite, il y a une sorte de co-branding où le voyagiste, en fait, vend un séjour de sa marque, mais touché par va-au-vert, quoi, sur ce côté très éco-responsable. Et étant donné que nous sommes agence de voyage et d'immatriculation à tout France, nous avons tout à fait la possibilité. Et c'est pour ça aussi que Florine est arrivée dans nos locaux, où elle, elle est vraiment agente de voyage, au final. Et donc, l'idée, c'est de savoir si nous, on crée un catalogue de séjour, est-ce que vous serez intéressés, en fait, de nous les vendre, en fait, tout simplement, quoi. C'est-à-dire que là, vous ne viendrez pas prendre que les établissements, mais qu'en fait, vous prenez un séjour tout créé par va-au-verte. Et le beauté, du coup, tourisme durable. Et donc, expérience, activités comprises ? Oui, sauf le transport. OK. En sachant qu'à chaque fois, nous, on préfère un départ proche d'une gare, parce qu'on, quand même, on sensibilise aussi au transport public et le train est un bon moyen de transport. Donc, voilà, ça serait en gros arriver à une gare. Et là, on s'occupe du roadbook et de gérer, de réserver toutes les activités et l'hébergement. C'est sacrément un autre métier. Mais il faut se réinventer, il faut réfléchir. Hop, et voilà. Donc, on a posé toutes les questions. Mélanie, de toute façon, je t'enverrai tous les résultats. C'est génial. Merci à toi. Est-ce que si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres… Juste des félicitations même, n'hésitez pas. Elle prend tout. Donc, allez-y. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Ça marche très bien. Vous pouvez me trouver facilement. Et si jamais, voilà, vous voulez qu'on continue de parler de ces opportunités-là ou si vous voulez m'aider à construire ça, c'est le meilleur des moyens. Et on pourra continuer à échanger, du coup, après l'émission. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. S'il y en a, je mettrai le… J'enverrai le replay, de toute façon, à tous les participants avec tes coordonnées. Donc, ils pourront te contacter. Et je t'enverrai aussi la liste des participants si jamais ça t'intéresse. Ça marche. Eh bien, génial. Du coup, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne suite. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Et donc, le moment que vous attendez tous, il est là, il est magnifique. C'est le moment clé de la semaine. Tout le monde est resté que pour ça, d'ailleurs. C'est Oriane et Aurore, les piles à A. Arrête de leur mettre la pression. Elles adorent, elles adorent. Ça les fait rigoler. Alors, allez-y. On vous laisse. C'est la chronique de nos stagiaires que vous retrouverez tous les jeudis. Voilà. Donc, Oriane, Aurore, c'est à vous. À vous, les studios. Je vous laisse. Vous avez la main pour partager l'écran, faire ce que vous voulez. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous vous voyez bien. C'est tout. On n'a pas tout entendu, Oriane, mais ce n'est pas grave. Et on n'a pas eu le son, mais on l'aura, je dis. On n'a pas eu le son. Alors, on retente. On retente. On fait comme si personne n'avait entendu. On recommence. Quand tu partages, en bas, quand tu partages sur l'écran, tu as un petit bouton avec écrit « Cocher ». Je ne sais pas si tu vois. Red, enlève le partage. Et remets le partage. Et en bas, quand tu vas partager, tu verras. En bas, il y a une petite case à cocher avec écrit. J'ai vu partager l'audio. Pardon. Voilà. Je reprends. Ah bah, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Et donc, merci d'être resté jusque-là pour nous écouter pour notre chronique. Notre première chronique, la chronique des stagiaires, aussi appelée la chronique du double A. Double A pour Oriane et Aurore. Donc, on va commencer notre chronique. Et avant même de vous parler du sujet en lui-même, on souhaitait vous embarquer avec nous dans notre réflexion. Donc, jour 1, mardi 2 mars 2021, 9h30, on est accueillis par Thomas à Marseille pour notre premier jour de stage. 9h35, il nous offre des croissants. 10h, il nous parle de nos missions. 10h15, il nous annonce qu'on doit faire une chronique pour l'émission Z de jeudi. 10h30, je la regarde, elle me regarde, et là, on comprend qu'on va devoir créer et présenter une chronique en 24 heures chrono. 15h15, on profite d'une pause pour en discuter. Oriane me dit, t'as des idées ? Je lui réponds, ben non, pas trop, et toi ? Bon, ok, on verra plus tard. 18h, fin de journée, quelques idées émergent sans être réellement convaincue. Bref, on doit faire une chronique. Jour 2, mercredi 3 mars 2021. 8h30, on se lève avec la mission en tête. 9h40, rendez-vous journalier et coup de pression de la part de Thomas. en nous annonçant qu'il y aura plein de monde à l'émission. 11h03, on se lance sur la préparation de la chronique. 11h05, de nombreux dialogues émergent, mais on n'est pas réellement emballés par une idée. Le doute s'installe. 10h05, en manque d'inspiration, Aurore tape sur Internet comment faire une chronique pertinente. 12h10, et si on crée une chronique qui explique comment faire une chronique ? 12h15, l'idée nous emballe. 12h15, 12h16, pardon. On envoie un mail à Thomas en disant, on change d'idée, on garde la surprise, on espère que ça vous plaira. 12h22, je me resserre une tasse de thé. On tient donc notre idée. 14h13, on se remet à travailler et on se dit, mais notre chronique, elle doit quand même apporter quelque chose au public, non ? Alors, voici la rubrique des bons conseils des stagiaires, ou bien la rubrique des bons conseils du WA. Tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi ça sert une chronique et qu'est-ce que c'est qu'une chronique. Une chronique, de base, historiquement, c'était une rubrique de faits historiques, et maintenant, ça a plutôt dévié pour devenir quelque chose de très court et qui a pour but de présenter un sujet de manière informationnelle ou humoristique. et ça a vraiment pour but de reprendre les ordres chronologiques d'un événement. Donc, on va passer au conseil. Le conseil numéro un, pour faire une bonne chronique, c'est trouver le bon sujet. Ce n'est pas forcément la phase d'inspiration qui sera la plus importante, mais le sujet en lui-même et le ton que vous allez transmettre. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à s'inspirer, que ce soit de l'actualité, des infos qui sont assez insolites, que vous pouvez par la suite développer et aussi le rattacher à quelque chose de plus personnel. Mais aussi, ne pas hésiter à s'inspirer de votre humeur du jour en vous l'envoie le matin, que ce soit quelque chose de sympa, de triste, de jovial. Donc, voilà, on va passer au conseil numéro deux. Alors, le conseil numéro deux, c'est de traiter son sujet. Donc, il est important que le sujet vous parle d'abord, que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, parce que parler pendant dix minutes de quelque chose qui ne vous passionne pas, ça peut être un peu long. Et c'est de se poser les bonnes questions aussi. Qu'est-ce que l'audience va retenir ? Comment aborder son sujet ? Et qu'est-ce que vraiment les gens ont envie d'entendre ? Mais il faut aussi choisir l'angle qu'on veut aborder. Est-ce qu'on veut que ce soit informationnel, humoristique ? Ou bien prendre un thème sérieux, parce que tous les sujets ne méritent pas forcément de l'humour. Et enfin, il est nécessaire de prendre son temps à faire une bonne chronique. Il est normal de se planter et de recommencer mille fois. Nous, on a essayé mille sujets avant de se décider. Donc, prenez votre temps surtout. On passe au conseil numéro trois. Donc, en effet, le conseil numéro trois, c'est le format. Donc, quel format vous souhaitez donner à votre chronique ? En premier lieu, c'est d'adapter son format à ses auditeurs, que ce soit une vidéo, un audio, un article, une présentation. Donc, c'est à vous de choisir le bon format qui correspond le mieux. Le deuxième point, c'est d'adapter son format selon son sujet. Donc, même si on peut adapter désormais tous les sujets à n'importe quel format, il est quand même important de prendre en compte le sujet pour que le message soit délivré correctement. Et si votre format est imposé, que ce soit en radio ou en presse, en vidéo, il est d'autant plus important de se référer du coup au premier point au premier conseil et de choisir du coup le bon ton à aborder. Le conseil numéro quatre, c'est vraiment privilégier quelque chose de court, que ce soit en écrit, à la radio ou ici en visio, comme on est en train de le faire. Il faut vraiment que ce soit court et percutant pour la personne. Donc, soyez clair, précis et concis. Aussi, c'est important de réaliser une accroche personnelle, comme on l'a fait, on vous a raconté une histoire, une anecdote ou quelque chose dont la personne qui vous écoute ou vous lit va se souvenir. Il faut bien organiser, comme on le disait précédemment, de suivre un fil chronologique ou un fil rouge tout au long de votre chronique. Et enfin, on va passer au dernier conseil, le conseil numéro cinq. Donc, en effet, le dernier conseil, c'est tout simplement d'être soi-même. Il faut que cette chronique reflète votre personnalité et que l'on sache qui se cache derrière celle-ci. N'hésitez pas à mettre votre patte, votre façon d'écrire, votre façon de raconter, d'amener les choses. Il faut vraiment qu'on vous reconnaisse. Le deuxième point, c'est de ne pas hésiter à se lancer, à s'engager, à prendre part à son sujet. Et le troisième point, qui est d'être vous-même et surtout d'être créatif, parce que ça paie toujours. Et donc, pour terminer, on aura un seul mot de la fin. Ce serait, bref, on a fait une chronique. Donc voilà, on vous remercie. Je pense qu'on peut… Si tout le monde veut allumer son micro et l'applaudir, voilà. Fabrice adore ça, donc on peut le faire. Bravo ! Bravo ! Et bien, bravo. C'était super, parfait. Bravo. Vous aurez le replay, vous l'aurez toute votre vie. Et puis, à jeudi prochain, pour la nouvelle, la future chronique. On enchaîne tout de suite, sans transition, avec l'atelier. Je crois que je n'ai pas bien fait. Je recommence. C'est l'émotion. Et j'en profite pour remercier Sébastien Masson, qui est dans la salle, je crois, pour les jingles magnifiques que nous avons. Bon, si jamais vous avez besoin de jingle, n'hésitez pas, on vous passera son email. On va accueillir Adeline, qu'il faut que je retrouve dans la salle pour pouvoir partager mon écran. Adeline de Rushmix. Je vais mettre ma vidéo, ce sera plus simple. Émilie, qui est sous le pseudonyme de Émilie, pour être incognite. Alors ça ? Ah, je sais pourquoi. C'est pour ça que je ne te trouvais pas. Donc, pour l'anecdote, je ne trouvais pas Adeline. Je ne trouvais pas Adeline. C'est pour ça que je ne trouvais pas Adeline tout à l'heure dans la salle. Et je me suis inquiété, je l'ai même appelée pour savoir si elle était là. Mais je suis là, et c'est Adeline, pas Émilie. Voilà. Je te passe en co-animatrice. Comme ça, tu peux partager ton écran. Allez. Adeline travaille chez Rushmix. Rushmix, elle va vous expliquer tout. C'est au sujet de vidéos. Voilà. Allez, partagez le son. J'ai bien retenu. Et on y va. Normalement, ça devrait être bon. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Adeline. Je pense que vous m'entendez bien. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Je suis en charge du développement commercial de Rushmix. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de communication et communication en version vidéo. Donc, c'est très amusant parce que je vais reprendre des choses qui ont été dites très brillamment par le AA. Donc, je vais… C'est presque de la parodie. Mais bon, ça s'adapte aussi très bien à la vidéo. Donc, je vais dire quand même. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Rushmix. Donc, historiquement, on est une startup qui est basée à Lyon et qui est spécialisée dans le montage vidéo. On s'est lancé il y a cinq ans à peu près. Et en fait, historiquement, on existe sur le marché du particulier et toujours aujourd'hui sur la création des films souvenirs. L'idée était de venir proposer un service qui puisse concurrencer un petit peu les albums photos en ligne et qui permette en fait aux voyageurs, entre autres, mais aussi aux personnes qui veulent faire des films pour des mariages ou des films de famille, d'avoir un service qui leur permette d'obtenir ces films sans avoir à passer du temps sur leur table de montage de leur côté. Donc, pour ça, on a développé une entité, une plateforme sur laquelle en fait, les personnes particulières comme vous et moi peuvent venir déposer l'ensemble de leurs fichiers, noter des petits commentaires, des petites annotations, choisir des musiques. Et nous, derrière, on a un monteur professionnel qui va tout recevoir et qui va venir transformer ça pour en faire un film souvenir. L'idée, c'est de venir dire aux personnes la promesse derrière. C'est de vider un petit peu la quantité de fichiers qu'on stocke dans nos téléphones pour en faire des choses qu'on peut re-regarder et pas des petites séquences de 10 secondes dont on ne sait pas quoi faire, mais on ne les supprime pas parce qu'on les trouve géniales. Donc, voilà à peu près l'idée. Il s'est avéré que sur cette plateforme, on s'est mis à recevoir des commandes, de plus en plus de commandes qui étaient passées par des professionnels pour utiliser notre service de montage à partir de leurs fichiers également, mais qui étaient des films de communication, vraiment de la communication digitale pour pouvoir promouvoir un produit, un service, une équipe. Et donc, on a lancé en réponse à ce besoin il y a quasiment deux ans maintenant, une entité qui était vraiment uniquement dédiée au business, qui du coup s'adapte un petit peu plus aux besoins du business, c'est-à-dire des contraintes de chartes graphiques, de la personnalisation qui est un petit peu plus poussée, des montages aussi qui sont souvent un petit peu plus techniques et un petit peu plus aboutis pour que les sociétés puissent bénéficier de ce service-là. Le gros avantage principal étant bien sûr des tarifs qui sont beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver sur le marché de la création vidéo. Donc, voilà un petit peu l'idée. Aujourd'hui, pour le business, on a deux modes de fonctionnement. On a une partie de l'activité effectivement où c'est vous en tant que client, entreprise ou particulier qui nous envoyait vos images. Et nous, ensuite, on se charge de faire la vidéo. Deuxième option de travail, on envoie un caméraman qui va se déplacer dans les locaux et sur place pour venir faire des films et pour venir faire de la captation, puis du montage. C'est un système qui est assez simple, qui est hyper efficace. Dans l'option numéro 1, en fait, tout se passe via notre plateforme. Donc, le téléchargement est hyper rapide. Et nous, derrière, on a des conseillers qui vont prendre contact avec vous et qui vont ensuite vous conseiller tout au long du montage. Et dans la partie caméraman, bien sûr, on est sur des montages qui ne sont plus clés en main. Ce sont des projets qui sont bien plus pilotés par des équipes. C'est dans le cas où vous ne voulez pas trop rentrer dans les détails. On réalise tous nos montages manuellement. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard la différence qu'il y a avec différents acteurs qui existent sur le marché. J'en reparlerai plus tard, mais chez nous, on est sur du montage. On a des équipes de monteurs qui sont dans le bureau à côté de moi, là, avec des tables de montage ouvertes et qui vont tout manier. On a fait un certain nombre aujourd'hui de montages vidéo. On a beaucoup de clients, des acteurs très, très différents. Historiquement, on a beaucoup d'acteurs du secteur du tourisme, forcément, puisqu'on a beaucoup de partenaires. Mais aujourd'hui, on travaille avec des acteurs hyper différents comme la banque, l'industrie, parfois même le prêt-à-porter. Donc, vraiment, des choses très, très variées. Et on travaille de plus en plus sur des gros volumes en particulier. Mais ça, c'est pour des sujets un petit peu plus à part sur des clips pour les sites e-commerce. Ce que je voudrais d'abord vous expliquer, c'est l'intérêt de faire de la vidéo. Donc, comme c'était dit dans le... Comme le disait Mélanie au début de l'émission, on sait que la communication, c'est quelque chose qui est hyper important. Dans tous les cas, communiquer, ça va être indispensable pour vous faire connaître. Et en fait, aujourd'hui, pour communiquer, vous avez plusieurs médias qui sont à votre disposition. Et le plus performant de tous, c'est la vidéo. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un média qui est beaucoup plus facilement consommable, qui est bien plus engageant. C'est plus immersif aussi que des photos, c'est-à-dire que ça véhicule un contenu qui est plus authentique. Donc, naturellement, quand vous regardez une vidéo, vous avez un côté à page qui est plus fort que sur du texte ou même de la photo. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, naturellement, dans votre communication digitale ou sur votre site, va énormément favoriser l'engagement de vos communautés et vous faire connaître. Donc, c'est un média qui est important d'utiliser. Deuxième raison d'utiliser de la vidéo, c'est un média qui permet beaucoup plus de conversion. Alors, c'est le cas dans les sites e-commerce parce qu'on voit, par exemple, je ne sais pas, sur Astos, quand on se voit sur le prêt-à-porter des clips où l'on voit les silhouettes portées, forcément, c'est beaucoup plus rassurant. Ça permet une meilleure compréhension de vos produits, mais ça vaut aussi pour tous les sujets. C'est-à-dire que, quel que soit le sujet, que ce soit une présentation d'un circuit ou dans l'hôtel, vous allez avoir une bien meilleure compréhension et quelque chose qui semble beaucoup plus rassurant et beaucoup plus réel que de la photo, par exemple, où on a souvent peur que ce soit beaucoup plus retouché. Et aujourd'hui, on sait que ça a un impact énorme sur les taux de conversion. Donc, en particulier, là, je vous ai mis une petite statistique qui est intéressante, c'est qu'on sait que vous avez 73% des internautes qui ont plus de chances d'acheter un produit en ligne si vous avez de la vidéo sur cette page produit. Donc, typiquement, pour vous donner un ordre d'idée de choses qui peuvent être réalisables, ça nous est arrivé de réaliser des films de destination. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, un carousel de photos qui va présenter une destination ou un pays, eh bien, en fait, on peut faire exactement la même chose en vidéo et ça, ça a un impact considérable sur les ventes. Dernière raison d'utiliser de la vidéo, enfin, dernière, dernière que je vais citer, il y en a beaucoup d'autres. La vidéo, c'est quelque chose qui, en termes de communication purement digitale, donc là, c'est, on va dire, un peu l'envers du décor, c'est quelque chose qui améliore votre référencement. Donc, naturellement, si vous êtes dans une logique de vouloir booster un peu votre site internet ou qu'on vous trouve plus facilement sur les réseaux, eh bien, typiquement, l'utilisation de la vidéo, ça va beaucoup vous aider parce que ça va vous permettre de remonter. On sait qu'il y a plein d'associations qui se font. Chaque réseau social a ses algorithmes de tri qui sont spécifiques et qui vont toujours, dans tous les cas, booster la vidéo. Donc, typiquement, si vous publiez votre vidéo sur YouTube, eh bien, vous avez 50 % de chance de plus d'apparaître sur la première page Google parce que YouTube appartient à Google et donc, naturellement, eh bien, ils boostent le contenu qui est en interne ou dans leur partenariat. Donc, c'est ce genre de petites choses qui permettent de dire qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à développer et à mettre en avant dans la communication. Ensuite, une fois qu'on se dit, OK, bon, super, je vais faire de la vidéo, ça a l'air génial, il y a la question suivante qui vient se poser, c'est comment est-ce que je vais faire parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, mais il y a aussi beaucoup de sujets et il faut savoir de quoi parler et c'est exactement le principe qui a été énoncé dans la chronique, c'est qu'il faut trouver un sujet et il faut que ce soit bien fait. Donc là, je vais reprendre un peu des choses qui ont été dites par le double âme et effectivement, c'est très pertinent. Comment est-ce qu'on fait pour faire des vidéos percutantes avant de réfléchir à la technique et à comment est-ce que vous allez faire votre vidéo ? Il faut d'abord vous poser la question de ce que vous allez mettre dedans. Typiquement, on choisit une vidéo et on définit ce sujet en fonction de réponses à quelques questions qui sont toujours les mêmes, qui ne varieront pas et c'est les réponses à ces questions qui vous définissent un objectif et qui vous permettent ensuite de venir créer une vidéo qui sera percutante. Donc, les questions à vous poser, ça va être la cible, à qui est-ce que je m'adresse ? Quel est le message que je veux véhiculer et quelles sont les valeurs derrière que vous voulez retranscrire dans la vidéo ? Où est-ce que vous allez publier cette vidéo ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez publier uniquement en interne ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être visible et qui va être comme une accroche sur un site internet ou par exemple sur une chaîne YouTube ? Et en fonction de ça, quels sont les formats qui sont les plus adéquats ? Typiquement, vous avez, en termes de format, vous avez tout autant du technique, c'est-à-dire, en fonction des réseaux sociaux, du carré ou du non carré que, par exemple, des questions un peu plus de fond. Est-ce qu'il faut quelque chose qui soit inspirationnel avec un style de vidéo qui soit plus lent ou au contraire, quelque chose qui soit un peu plus dynamique pour pouvoir engager vos communautés ? Une fois qu'on a répondu à ces questions, c'est toujours intéressant en termes de vidéo de venir se donner des objectifs parce que faire de la vidéo, c'est intéressant. Par contre, on sait que ça marche, mais c'est encore mieux de pouvoir, vous, le mesurer de votre côté. Donc, d'avoir une idée un peu de ce que c'est que le taux d'engagement, de mesurer le taux de conversion que ça va avoir et la notoriété. Je vais faire comme ça, je pense. Thomas, vous me dites si je fais des bêtises. J'accepte des gens. Non, non, non. Là, je vais m'accentrer, je vais ralentir un petit peu et me concentrer sur le format qui est choisi. Donc, je vous l'ai dit, il y a des questions de thèmes, de durée, de dimensions, carrées, rectangulaires, parfois verticaux pour des stories Instagram, par exemple. Ensuite, vous avez le contenu de la vidéo. Là, je vous ai donné des exemples qui ne sont pas forcément adaptés, mais qui vous donnent un ordre d'idée de tout ce qu'il est possible de faire en vidéo. Vous avez tout à fait la possibilité de faire des vidéos produits qui vont présenter le produit, éventuellement des tutoriels qui vont expliquer un fonctionnement d'un site, par exemple, ou alors tel et tel critère qui sont en vogue chez vous. Ça, c'est une première option. Deuxième option, l'équipe promotionnelle. Ça, ça va être quelque chose qui a vraiment pour but d'inspirer et de venir présenter votre produit de manière hyper dynamique et hyper engageante à quelqu'un qui va regarder et qui potentiellement pourrait l'acheter. La troisième option, c'est des interviews de clients et de collaborateurs. Là, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la communication interne mais qui a vocation à passer un message qui est très, très spécifique et qui on retrouve beaucoup en ce moment et qu'on a beaucoup retrouvé avec le COVID, qui est le côté capital sympathique. C'est-à-dire que ça permet de véhiculer une image plus humaine et plus personnalisée des équipes d'une société. Et donc, du coup, quand on joue là-dessus, naturellement, on favorise un certain engagement. Mais ça vaut le plus souvent plutôt pour du B2B que pour du B2C. Et enfin, le dernier style de format qui existe, par exemple, c'est les rétrospectives d'événements. Donc, typiquement, faire un retour d'expérience qui après, par exemple, dans le tourisme, ça nous est arrivé de faire des rétrospectives d'éducteurs, par exemple. Donc, les personnes partent, elles font plein de captures et puis nous, on va en faire un film un film un peu bilan avec des infos clés et des souvenirs et ce genre de choses. Alors, ça ne veut plus. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie format. Ensuite, comme le disait, l'accroche un peu de ma présentation, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut le faire soi-même. Alors, effectivement, là, on rentre dans la partie technique. Une fois que vous avez défini un peu le contenu de la vidéo, le message que vous voulez donner, il faut s'assurer. Vous avez plein d'options, en fait, et plein de solutions qui existent pour venir faire vos vidéos. Et aujourd'hui, alors, ce n'était pas le cas encore il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Il y a des solutions qui existent, qui sont adaptées à tout budget et à tout besoin. Donc, c'est très important de bien cibler ce que vous voulez faire et ensuite de choisir la solution qui est la plus adéquate. mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire d'aller faire appel à des équipes de tournage complètes. Nos smartphones sont hyper bien équipés, ils ont des qualités qui sont incroyables et en fait, ça peut vous permettre de faire des vidéos et des vidéos promotionnelles pour votre communication qui sont d'une qualité largement suffisante. Pour ça, il faut savoir utiliser son téléphone correctement. Ce n'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'être un pro, mais il y a besoin d'avoir quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir un rendu de montage qui sera super. Par exemple, premier conseil que je peux vous donner, c'est privilégier toujours la vidéo à la photo. Quand vous allez utiliser votre smartphone, on a tendance à prendre des photos, prenez des séquences vidéo même si elles sont courtes parce qu'en fait, vous allez véhiculer beaucoup plus d'émotions dans une vidéo que dans une photo. Deuxième conseil, c'est de varier le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que de prendre que des éléments de paysage, vous allez pouvoir, par exemple, prendre un paysage, mais prendre des séquences avec des personnes, montrer des visages. Alors, vous pouvez ne pas avoir des visages directement humains parce que c'est vrai que pour la communication digitale, c'est difficile quand on voit des noms de personnes ou vraiment des visages. Il faut demander de droit ou il faut s'assurer que la personne est d'accord, c'est compliqué. Mais par contre, vous pouvez tout à fait arriver à trouver des moments où vous avez des séquences de vie mais où on ne voit pas de visage. Typiquement, je ne sais pas, un cours de cuisine où vous allez voir uniquement des mains ou alors des personnes qui marchent mais vous vous concentrez, vous êtes de dos. Et ça, ça va vous permettre en fait de véhiculer aussi un côté bien plus, une proximité qui va être bien plus forte et qui du coup, tout au long de la vidéo, va permettre ensuite au montage de la dynamiser. parce que vous n'aurez pas que des plans qu'on va dire nature morte mais vous aurez aussi du contenu qui fait plus réel. Ah ben, petit bug d'affichage. Et ensuite, en termes de forme, ça, c'est du conseil plus vraiment technique. Donc, par exemple, ce qu'on voit sur l'image, c'est une erreur. Il ne faut pas utiliser son téléphone en format vertical et portrait. Il faut toujours utiliser son format paysage. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand vous allez rentrer dans la partie montage et que vous allez utiliser les rushs et que vous allez les intégrer dans une table de montage, vous allez vous rendre compte qu'en format paysage, en fait, typiquement, la vidéo faite à la fin est en format rectangulaire et vous allez manquer de matière. Donc, vous allez vous retrouver avec des bandes noires de chaque côté qui sont très difficilement supprimables. Donc, il faut toujours, toujours filmer en format paysage. Ça, c'est une des règles de base qui va vous permettre d'avoir ensuite des images de qualité. Autre chose ensuite, attention à la stabilité. Ça, c'est le gros défaut d'utiliser son téléphone. C'est qu'on a tendance à le sortir vite et à l'utiliser avec une main en appuyant sur le bouton avec son pouce ou avec un autre doigt si on est doué. Et puis ensuite, on reste comme ça. Sauf que non, parce qu'en fait, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous tremblez un petit peu et ces tremblements, cette instabilité, elle va se ressentir au montage. Donc, c'est hyper important quand vous commencez à enregistrer, d'enregistrer en utilisant vos deux mains et voire même de vous ancrer carrément les deux pieds dans le sol un peu comme un chanteur pour être sûr que vous avez une bonne stabilité. Ensuite, en fonction du contenu, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, mais ça, c'est des choses qui sont moins graves parce qu'on pourra toujours retravailler. C'est la lumière et c'est le son. Le son, c'est quelque chose qui est important en particulier quand vous allez commencer à donner la parole à vos collaborateurs. Typiquement, vous décidez demain de faire une présentation de toutes les personnes qui sont dans votre équipe et vous allez vous dire je vais enregistrer ça avec mon téléphone, on va faire quelque chose par exemple en format conbini et donc vous allez sortir votre téléphone et vous allez leur demander à chacune de se présenter en 10-15 secondes. C'est super, sauf que si jamais le son n'est pas bon que vous avez un écho ou que je ne sais pas un camion qui passe derrière, ça, ça risque de s'entendre. De la même manière, quand on capte sur le son, l'extérieur est toujours sympa mais c'est mieux de vous assurer qu'il n'y a pas trop de bruit de parasite parce que c'est des choses qui sont difficilement supprimables ensuite au montage. La lumière, la lumière, c'est un point qui est un peu moins dangereux on va dire parce qu'aujourd'hui les téléphones s'adaptent bien et on peut faire de très jolies choses même à contre-jour. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller forcément se mettre, faire très attention au contre-jour ou autre. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une bonne netteté et que la lumière soit quand même suffisante. Si vous captez dans le noir, oui, ça c'est sûr, ça va être compliqué. À partir de là, vous allez avoir votre contenu et vous avez plusieurs solutions existantes. Alors, je vais faire comme ça, comme ça vous avez tout. La première solution qui existe, il y en a quatre grosso modo, la première solution qui existe pour venir utiliser cette matière pour en faire une vidéo, c'est de faire soi-même. Donc là, pour ça, soit vous avez des applications qui existent qui sont gratuites, soit vous avez des logiciels de montage sur lesquels vous achetez les licences, tout simplement. L'idée, très caricaturée, c'est que plus le logiciel est cher, plus vous allez avoir de fonctionnalités. Sachant que ce n'est pas tout à fait vrai puisque dans la pratique, il y a souvent des partenariats, donc il y a certains logiciels qui se retrouvent gratuits, mais avec plus de fonctionnalités sur un iPhone, par exemple, et d'autres qui au contraire auront plus de fonctionnalités sur Android. Il y a des partenariats un peu sous la table parfois qu'on ne comprend pas très bien, mais c'est un fait. L'avantage d'utiliser et de faire vous-même le montage, c'est que vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Vous allez pouvoir personnaliser autant que vous souhaitez, vous allez pouvoir passer autant de temps que vous voulez pour venir choisir des couleurs, des polices, des effets de transition. Le gros avantage supplémentaire, c'est que souvent, c'est des coûts qui sont moins chers puisque vous payez soit une licence ou alors rien du tout, mais clairement, on n'est pas sur des budgets qui sont colossaux. Les inconvénients de cette technique-là, c'est qu'il faut quand même y passer du temps ou alors avoir une certaine maîtrise, c'est-à-dire que faire du montage, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage et dès lors que vous allez vouloir personnaliser et rentrer dedans, soit vous êtes formé, soit effectivement, ça va être assez long. Même quand on est formé, ça demande d'avoir une technicité qui est à développer en continu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des versions, vous avez tout le temps des fonctionnalités qui sortent, de nouvelles choses qui arrivent et même pour le menteur, typiquement nous, chez nous interne, ça demande une formation qui est permanente pour être sûr de s'adapter à un niveau de fonctionnalités qui sortent dans les logiciels. Et le dernier inconvénient, c'est que le coût est moindre effectivement, mais par contre, les logiciels ne sont pas toujours gratuits. Deuxième solution qui existe, ce sont les applications automatiques. Alors là, typiquement, la capture que vous voyez, c'est une application qu'on trouve sur iPhone et sur Android qui est l'application de Première Pro qui s'appelle Adobe Première Rush et qui est sur les téléphones. En fait, ces applications automatiques, vous êtes sur des montages qui sont faits instantanément, c'est-à-dire que vous allez venir télécharger vos rushs, mais ça n'est pas personnalisable. Vous avez des templates qui sont créés et vous rentrez à l'intérieur de ce template et vous venez placer vos rushs dans un certain ordre chronologique, mais après, vous n'avez pas la main mise sur le montage et ce montage-là n'est pas modifiable. Les gros avantages, c'est que c'est un délai de livraison inégalé, c'est instantané. Forcément, vous téléchargez vos rushs et puis vous appuyez sur le bouton et puis après, c'est fait. Donc ça, on ne peut pas faire plus rapide. Vous avez accès à des modèles qui sont préétablis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir présélectionner un modèle avec des codes couleurs, etc. Par contre, vous n'allez pas forcément pouvoir venir personnaliser à 100% en fonction de votre chart graphique, par exemple. L'autre gros avantage, c'est que c'est une tarification qui est abordable. Très souvent, on est sur des packages ou alors des forfaits à l'année ou mensuels, des abonnements, un peu comme des abonnements, vous avez accès à une appli et puis un certain nombre de modèles préétablis et vous venez ensuite les utiliser de manière un peu limitée. Donc, si vous êtes dans une logique de venir vraiment industrialiser la vidéo et de venir faire énormément de contenu, c'est quelque chose qui peut être intéressant. L'inconvénient de cette solution, c'est que c'est un montage que vous allez faire vous-même. Donc, vous allez devoir quand même passer du temps sur l'application, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour vous et ce sont des montages qui sont 100% automatiques donc il n'y a pas forcément de personnalisation ou de légers petits points de détail qui peuvent être changés et vous n'aurez pas de conseils ni d'accompagnement derrière en termes de créa et de graphique. Troisième solution existante, alors là, on va rentrer sur une partie qui est plutôt du caméraman pour ceux qui cherchent vraiment à développer la vidéo et à faire des vidéos qui sont un petit peu plus poussées. Vous avez une solution qui consiste à faire appel à des freelances. Donc, typiquement, le freelance, c'est quelqu'un qui va se déplacer avec son matériel, qui va avoir une caméra pro et qui va vous suivre, qui va prendre l'ensemble des rushs et qui ensuite va vous faire le montage. Ça a énormément d'avantages et aussi des inconvénients, un peu comme toutes les techniques, en fait, il n'y a pas de méthode parfaite. Vous avez un service et vous devez choisir le service qui va correspondre le plus à votre besoin. Le gros avantage, c'est que ce n'est pas très cher. Par rapport à d'autres solutions ou d'autres agences de production, le freelance, il va avoir un tarif qui est assez abordable et vous allez pouvoir faire quelque chose qui est 100% personnalisé puisque vous êtes son client, donc il est à 100% à votre disposition pour faire ce que vous avez besoin qu'il fasse. Les inconvénients, c'est que très souvent, on est sur des délais de livraison qui peuvent être variables parce qu'autant il va pouvoir aller assez rapidement sur certains projets, autant vous ne savez pas derrière dans quelle mesure il y a d'autres clients en parallèle, donc ça peut être aussi un petit peu plus long. Vous avez des contrôles qualité qui sont un petit peu plus faibles, c'est-à-dire que le freelance, c'est quelqu'un, c'est un expert technique, c'est un expert technique du montage vidéo qui va masteriser en fait globalement sa table de montage, par contre, ce n'est pas forcément un expert en communication, donc pour pouvoir vous orienter et vous donner les meilleurs conseils pour que votre vidéo percute sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que la technicité, il y a aussi la partie communication et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pourrez avoir ou en tout cas, peut-être pas de manière aussi poussée que sur d'autres solutions. Et alors, j'ai une dernière chose que j'ai mentionnée, ce sont les coûts cachés. Effectivement, en fait, avec les freelances, il peut y avoir, alors c'est valable aussi pour d'autres choses, mais il peut y avoir des coûts cachés dans le sens où on peut très bien arriver au bout d'un certain moment d'aller-retour de modifications ou alors si on veut rajouter telle fonctionnalité ou alors telle remplisse, ça, mais c'est logique, ce sont les choses qui sont souvent facturées en supérieur. Dernière solution, c'est les agences de communication. Alors, les agences de communication, là, c'est le haut du panier en termes de budget et en termes de personnalisation. C'est-à-dire que ce sont des experts en communication, en contenu digital, donc eux, ils vont vous apporter un rendu qui va être en top qualité, ils vont vous apporter des conseils qui seront incroyables et qui seront hyper pertinents. Par contre, très souvent, les inconvénients, c'est que c'est long et c'est extrêmement cher. Forcément, en fait, comme vous avez toute la partie conseil qui va derrière, naturellement, ce sont des choses qui se tarifent, donc ça prend énormément de temps. Je vous ai présenté un petit peu tout ça. Donc ça, c'est les solutions que nous, on a trouvées qui existent sur le marché. je vous ai présenté un petit peu tout ça dans un mapping. Donc vous avez là-dessus sur la partie verticale le prix et en bas, tout ce qu'on va appeler, on va dire, un espèce de mixte entre la personnalisation et la qualité. Et vous avez en gros trois zones qu'on va voir apparaître de manière assez discrète. Je vais tous vous les mettre comme ça, vous allez comprendre. Donc typiquement, les applications automatiques, on est sur un prix qui n'est vraiment pas très cher, voire parfois qui peut être nul puisque gratuit. Par contre, en termes de personnalisation et de qualité, vous êtes un peu plus limité que sur d'autres options parce que forcément, vous avez des templates préétablis et en plus de ça, vous n'avez pas forcément la main mise dessus. Deuxième solution, le faire vous-même. Alors là, vous avez un prix, vous allez forcément devoir vous équiper il y a un moment avec soit du matériel, soit un accès à une table de montage si vous voulez faire quelque chose qui est un petit peu abouti. Par contre, vous allez être un peu plus poussé sur la personnalisation et la qualité. Troisième solution, les freelancers. Donc là, on voit, c'est vraiment une courbe presque une ligne droite. En fait, le freelance qui lui va avoir un tarif un peu plus cher mais qui personnalise et l'agence de communication qui elle a un prix qui est souvent très cher mais avec une personnalisation et une qualité qui sont inégalées. C'est vraiment une ligne. En fait, grosso modo, il y a une corrélation directe et permanente entre le prix et la personnalisation et la qualité. Nous, comme vous le voyez, on s'est positionnés sur un créneau qui n'existe pas. On est un système qui est un petit peu hybride sur le marché. L'idée, c'est de venir proposer une solution qui est du montage manuel donc personnalisable et de qualité mais qui est à un prix abordable puisque c'est fait avec vos rushs. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'application, on n'est pas sur du montage vous-même, on est vraiment sur quelque chose qui mixe les deux qui est de notre point de vue à nous ou en tout cas dans la promesse qu'on veut proposer qui permet en fait de mixer un peu tous les avantages. C'est-à-dire que pour des réseaux sociaux où le contenu se consomme de manière rapide, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'avoir des films qui sont extrêmement chers par contre, c'est plus intéressant d'en avoir plusieurs et du coup, avec la qualité ça a corrélé avec la qualité des rushs qu'on peut avoir sur des smartphones et bien on a tout intérêt en fait à juste venir vous proposer mettre à votre disposition en fait notre expertise technique sur la partie montage. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement clé pour venir vous éviter d'avoir à perdre du temps sur le montage. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on propose. L'objectif, c'est que vous, vous envoyez vos images, on exploite la qualité des smartphones et nous, on vient ensuite exploiter la qualité, l'expertise de nos monteurs. Donc nos montages sont tous faits manuellement, ils sont faits par notre équipe, vous avez trois contrôles qualité et en fait, alors je n'ai pas mis de slide de présentation de l'équipe mais il faut imaginer qu'on a une équipe qui est assez hétéroclite en termes de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont experts en montage, certains d'ailleurs plus sur certaines thématiques que d'autres. On a des personnes qui sont issues de formations journalistiques, on est deux ou trois personnes à être plutôt ici issues de formations et d'expériences communication marketing. Donc en fait, on essaye de mixer un peu tout notre savoir-faire et puis toutes nos passions pour venir proposer un service qui soit le plus pertinent possible. et qui permettent en fait de venir proposer une solution qui soit rapide, efficace et pas trop chère. On a des délais qui sont hyper rapides, on livre en cinq jours au vrai, donc on n'est pas sur du montage automatique, forcément ça prend du temps derrière le montage, mais par contre, on le fait en une semaine. Donc à partir du moment où vous avez envoyé vos rushs, nous on va venir travailler, on va vous contacter avec l'équipe CREA qui va venir un peu valider le contenu du brief et à partir de là, en cinq jours, vous aurez votre première version. Cette version-là qui va vous être envoyée, elle est toujours modifiable puisque c'est manuel, on peut l'ouvrir et la modifier autant que souhaiter. Comment est-ce que ça, c'est possible ? C'est un peu, là on rentre un peu dans le cœur et dans le secret du business model, c'est qu'en fait, pour pouvoir proposer des tarifs aussi attractifs, nous derrière, on a évidemment une technologie et un algorithme qui nous permet de gagner du temps. C'est un peu l'objectif. Et en fait, ça c'est un peu notre sauce secrète. L'idée, c'est que dans notre plateforme, on a intégré un développement qui permet en fait de venir réceptionner l'intégralité des fichiers que vous nous envoyez, les retrier, les recadrer, les améliorer et les injecter dans les tables de montage de nos monteurs. Ce qui fait que quand le monteur va recevoir le projet, il ne va plus avoir qu'à se concentrer sur la partie vraiment technique, c'est-à-dire de la découpe, de l'affiner, encore améliorer, recadrer, mettre sa patte artistique, créative. Donc, il va gagner du temps sur toute la partie un peu pénible du travail, c'est-à-dire l'upload des fichiers, reclacer en ordre chronologique, tout ça, qui prend un temps fou, alors qu'en fait, ça peut être fait de manière technologique. Et ensuite, dernier point de force, en tout cas chose sur laquelle on essaie de mettre l'accent, c'est le conseil et notre conseil technique et également la partie volume. Donc, on a une équipe qui fera toujours force de proposition du début à la fin pour que la vidéo soit la plus pertinente possible. Et d'ailleurs, on essaie de tenir compte quand on fait plusieurs réalisations, de bien s'assurer qu'en fonction de l'impact que la vidéo a eu, on puisse s'affiner pour que les vidéos suivantes soient encore plus pertinentes ou alors qu'on améliore certains défauts qui ont été faits. Voilà à peu près. Je vous ai juste noté ça. En fait, on a, je suis parenté, il y a un peu plus de détails que ça sur la partie bien filmé photographié avec son iPhone. On a un guide qui est tout prêt en format PDF que je voulais vous partager. Le problème, c'est que j'ai plus de connexion et je n'arrive pas à accéder à mon réseau. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais si vous voulez, je vous l'enverrai, je peux tout à fait vous l'envoyer par email pour vous donner pour vous donner quelques infos supplémentaires si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, je rends la parole. Merci beaucoup Adeline et non pas Émilie. Avec plaisir. Donc, il y a plusieurs questions. Il y en a beaucoup qui sont en train justement de, qui profitent de la période un peu calme dans le tourisme pour refaire leur site et donc qui sont très intéressés potentiellement par des vidéos. Donc, je vais te poser quelques questions. Moi, j'avais juste plusieurs questions. Est-ce qu'au niveau des tarifs, est-ce que c'est quand ça marche comment en fait ? Ça marche avec une grille tarifaire ? C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails des tarifs. Alors, en gros, c'est très simple. Nous, on fonctionne par pack de trois vidéos et en gros, il faut imaginer qu'à partir du moment où vous nous envoyez les fichiers, une vidéo chez nous, c'est 130 euros. Et c'est sans coût caché à moins qu'il y ait vraiment des options hyper spécifiques genre vous voulez une animation motion design ou des choses comme ça ou ça, effectivement, c'est hors champ. Mais à partir du moment où vous nous envoyez vos rushs, juste le contenu photo ou vidéo, le montage de la vidéo en tant que tel pour une durée, on va dire, entre une et trois minutes, c'est 130 euros. Ok. Donc, oui, c'est facile. C'est facile. Voilà, c'est facile. Ce n'est pas compliqué. Après, pour les caméramans, c'est autre chose. Mais les caméramans, très souvent, on a un prix d'appel, si je puis dire, avec une demi-journée de captation et un montage inclus qui est à un peu moins de 700 euros. Mais le problème du caméraman, c'est qu'il y a souvent une différence entre le prix d'appel qui est donné et puis la réalité en fonction de chaque projet. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins parlant en prix à donner. Oui. Une question ou plutôt un commentaire de Luc du Maroc qui demande si, qui croit beaucoup à la priorité de la vidéo mais qui voudrait avoir ton avis sur la résurgence des podcasts. Alors, le podcast, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Ce n'est pas tout à fait le même sujet. C'est-à-dire que le podcast, ça va permettre, c'est plutôt pour du contenu qui est plus récurrent, plus permanent. c'est des choses un peu comme l'émission là qu'on fait. C'est quelque chose qui se veut plus régulier. Si vous faites juste un podcast, ça a moins d'intérêt. L'idée, c'est d'en faire souvent sur des sujets qui sont très variés et en fait, ça va dépendre. Vous n'allez pas pouvoir véhiculer exactement la même chose. Dans une vidéo, vous allez pouvoir montrer du contenu, avoir un, comment dire, un accent qui est bien plus promotionnel, qui est beaucoup plus vendeur en fait. Enfin, vendeur, pas dans le sens ou commercial. on va dire plutôt plutôt que vendeur. Non pas que le podcast ne soit pas vendeur, simplement la vidéo, c'est un côté un peu plus commercial. Ok. Oui, après, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes outils et ce n'est pas le... Dans le voyage, c'est un peu différent. Ça dépend de ce qu'on veut mettre en avant. Exactement. une autre question. Une autre question. Alors, je la reprends parce que ça part dans tous les sens. Hop. Il y a Sophie qui demande si, est-ce que vous donnez aussi des conseils, si elle a déjà une vidéo et qu'elle vous la donne, est-ce que vous donnez des conseils sur la communication, sur comment pratiquer, comment la diffuser, où la diffuser, etc. Oui, oui, tout à fait. En fait, là, je n'en ai pas parlé, mais on a effectivement tout un pan de notre travail qui consiste à conseiller sur la partie communication. On a même un livre blanc qui existe et qui est disponible sur notre site justement pour venir rentrer dans les détails des conseils de communication comme à quel moment je publie, comment je publie, sur quel réseau, quelles sont les spécificités de LinkedIn, de YouTube, d'Instagram, de Facebook, parce qu'ils ont tous leurs petits algorithmes mais parfois, on ne comprend pas très bien, mais il y a un post sur LinkedIn qui va super bien marcher et puis par contre, à côté sur Facebook, ils plongent complètement, on ne sait pas ce qui se passe. Effectivement, on va pouvoir accompagner et conseiller là-dessus. Ok. Est-ce que Jackie, qui demande, qui remercie déjà, qui te remercie pour la présentation et qui demande qui établit le storyboard de la vidéo après le brief ? Est-ce que c'est l'entreprise ou Rushmix ? Alors, ça dépend. Très souvent, c'est un travail qui est fait conjointement. C'est-à-dire que on n'a pas vocation, c'est pour ça qu'on se différencie principalement d'une agence de communication, c'est qu'on n'a pas vocation à venir vous rédiger un storyboard qui est hyper précis et hyper minuté. Par contre, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de montages. Donc, si jamais vous avez un sujet de vidéo, typiquement une présentation, un produit et que vous avez besoin d'un petit peu d'aide, nous, on est tout à fait à même de venir vous orienter et de venir vous faire une première trame. mais cette trame-là, il va forcément falloir que l'entreprise repasse un petit peu dessus, si je puis dire, et y mette sa sauce. C'est-à-dire que si je le caricature, c'est difficile de venir nous voir en nous disant voilà, j'ai tant de rush, je voudrais présenter mon entreprise. Ça, ça va être compliqué. Par contre, on va faire un point en visio et puis nous, on va vous poser quelques questions et ensuite, entre la conversation qu'on aura eue et votre besoin, vous, vous allez pouvoir affiner un peu en tant que société en vous disant je voudrais mettre plutôt l'accent sur telle et telle valeur, je voudrais mettre l'accent plutôt sur tel et tel aspect du produit parce que le plus pertinent, etc. Mais c'est un travail qui est vraiment conjoint. Ok. Est-ce que du coup, est-ce que vous avez… Vas-y. Ça nous est arrivé de venir faire des éléments qui sont extrêmement poussés, mais là, pour le coup, c'est hors tarification. C'est-à-dire que ce sont des choses et des projets qui sont spécifiques et très souvent d'ailleurs, c'est des projets caméramans. C'est du sur-mesure, oui. C'est vraiment dû à la carte. Oui, c'est. Du coup, Sophie demande si vous avez… Dans le cas où on n'a pas de vidéos, est-ce que vous avez une banque de vidéos que l'on peut utiliser ou non ? Oui, oui, tout à fait. On a une banque de vidéos, des vidéos sur lesquelles on a des droits d'accès, on a des partenariats avec les sites de banques d'images qu'on connaît, Pixabay, Shutterstock, etc. Après, c'est des choses aussi qu'on peut intégrer dans les formules à 130 euros. On est à même et parfois, c'est même souvent inclus d'intégrer un ou deux plans de coupe si c'est nécessaire. Par contre, s'il s'agit de venir créer une vidéo à 100%, une vidéo, disons, de 1 à 2 minutes, 100% à partir de banques d'images, c'est hors tarification de 130 euros. On va être plutôt aux alentours de, je dirais, 200, 250 euros la vidéo. Il y a pas mal de questions. Fabrice a une question, je lui laisse la parole. Fabrice, je te laisse poser ta question. Bonjour et merci pour la présentation. Together rassemble au départ des réceptifs, donc des experts locaux au bout du monde qui sont plutôt désœuvrés en ce moment. Together a le projet de réaliser une sorte de banque de données vidéo qu'on appelle des stock shots. J'imagine que tu connais ce que c'est un stock shot. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je me permets de mettre un petit lien pour ceux qui s'intéressent. Ça me sera de l'expliquer dans le chat. Une petite vidéo qui explique en 5 minutes ce que c'est. C'est des stock shots. On va dire, vous avez besoin d'une image pour faire un film d'une séquence d'un aéroport en Namibie. Vous allez la trouver. Vous n'avez pas besoin d'enver quelqu'un, en gros. Nous, on pense organiser une box, une plateforme d'experts locaux. Donc, en gros, nous, tous ces experts qui sont assemblés dans notre together. Et de demander en particulier à ceux qui sont dans des pays comme la Namibie ou la Bolivie ou au fin fond du limousin de leur dire prenez un drone ou faites des images et nous pourrions réaliser un stock d'images comme ça. Est-ce que cela vous semble une bonne idée ? Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de solutions. En fait, quand on crée de la vidéo, il y a deux sur deux problèmes. Vous avez faire le montage et ça, je vous ai dit, il y avait pas mal de solutions. Le deuxième problème qu'on a souvent, c'est avoir du contenu. Et typiquement, sur un réseau comme Together, vous avez matière à avoir un contenu de malade, si je puis dire. c'est hyper pertinent d'avoir ce genre d'outil parce que ça va vous permettre de trouver et d'avoir accès à de la matière que vous pourrez ensuite vous partager et de la réutiliser. Parce que ça, c'est quelque chose qui, en termes de vidéo, va vous permettre aussi le jour où vous allez vouloir en créer d'être bien plus rentable. Parce que si vous avez toute cette matière-là qui est en commun, en fait, vous avez votre propre banque d'images à vous ? Oui, c'est surtout de la mettre à disposition. Nous, on est conscients qu'on est souvent installés dans des pays qui ne sont pas couverts par les banques de données habituelles des StockShot. Je pense, je ne sais pas, à l'aéroport. Là, aujourd'hui, on discute avec des gens en Ouzbékistan ou un peu partout dans le monde, dans des pays improbables, on va dire, du bout du monde. Et oui, ça vous en semble donc une bonne idée qu'on demande à nos membres de prendre des images des aéroports, des endroits un peu connus, des marchés locaux et de les rassembler, de mettre ça à disposition des professionnels. Ça vous semble donc... Moi, je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'en plus, naturellement, bon alors là, je vais parler un peu comme une chargée de communication mais en fait, naturellement, si c'est des choses après qui vont se retrouver sur le net, déjà un, ça va forcément se ressentir sur votre référencement donc ça va vous faire connaître et en plus, ça vous permet d'avoir une empreinte qui est beaucoup plus forte. donc c'est quelque chose qui peut... Vous, naturellement, c'est quelque chose qui à mettre en place va demander un petit peu de logistique mais qui ne sera peut-être pas non plus extrêmement coûteux. Par contre, derrière, ça va vous faire des retombées qui se trouvent énormes. Merci. Avec plaisir. On a beaucoup de questions aussi sur la durée, la durée type. Quel format type, Jacques qui demande quel format type demandé par des clients pro moins de trois minutes. Christelle qui demande quelle est la durée recommandée pour une vidéo. Alors, ça dépend des réseaux, ça dépend des supports. YouTube, par exemple, est un réseau qui privilégie plutôt le contenu qui est long. Donc, sur YouTube, vous pouvez aller sur du contenu qui est un petit peu plus long qui va même aller au-delà des cinq minutes. Sur les autres réseaux sociaux, nous, on vous recommande maximum deux minutes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de deux minutes, vous avez un risque énorme de perdre votre audience, en fait. Et ce n'est pas forcément nécessaire, à moins que ce soit un sujet très précis, ce n'est pas forcément nécessaire, on peut réussir à le condenser en deux minutes, en deux minutes, vous serez beaucoup plus impactant. Ça va forcément demander d'être un peu plus synthétique, mais au moins, vous serez plus impactant. Et en termes d'audience et d'engagement, ce sera plus pertinent. Plus les vidéos sont courtes, plus elles marchent. Après, forcément, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire une vidéo de 30 secondes, ce n'est pas possible, mais c'est pour ça qu'il faut se fixer deux minutes en moyenne, sachant qu'il y a certains réseaux typiquement Instagram. Instagram, c'est un réseau qui est particulier parce que quand on dépasse une certaine durée, on passe dans les Instagram TV. Donc, ce n'est plus tout à fait la même chose. Ça fait partie des petits tips à avoir. Instagram, on est plutôt aux alentours d'une minute. OK. Jaki qui demande est-ce que vous mesurez l'impact des vidéos produites et diffusées sur les réseaux sociaux ? Alors, je ne suis pas certaine de bien comprendre. Si la question, c'est de savoir si nous, on va pouvoir mesurer l'impact de votre vidéo, la réponse, c'est non. Parce qu'en fait, nous, on va vous fournir la vidéo en lien aux définitions MP4, mais c'est vous ensuite qui l'exploitez. Donc, nous, on va vous conseiller pour qu'elle soit percutante en fonction de la manière dont vous allez l'exploiter, mais l'exploitation, c'est vous qui l'a faite. Nous, on est vraiment concentré sur la partie technique de la vidéo. Donc, c'est vous qui allez pouvoir mesurer le taux d'engagement, l'impact que ça a et la conversion. Ça, c'est des choses que vous pourrez voir vous-même sur vos sites. Et puis après, quand vous publiez un post, ça apparaît souvent les taux de l'engagement. C'est la formule des taux d'engagement pour mémo. En fait, vous prenez le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ce genre de choses et vous diminuez par le nombre d'abonnés sur votre page. Vous divisez. Je ne connaissais pas celui-là. Oui, et Jackie, en fait, en gros, c'est Rush Mix et Adeline qui s'occupent surtout du contenu et après, tout ce qui est mesuré, etc., ce sera plus des agences de référencement ou tout ce qui est agences de communication qui peuvent t'aider là-dessus. Alexandre demande si la musique est inclue dans le prix. Oui, alors la musique est inclue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les droits de diffusion qui sont intégrés dans nos tarifs, tout simplement parce qu'on a un partenariat avec une maison de disques et alors les choix sont larges. Tout dépend de ce qu'on entend par large. On a un peu moins de 100 000 titres à notre disposition. Donc, normalement, il y a de quoi faire. On peut chanter si Alex t'a besoin. On peut chanter. Voilà. Après, c'est possible aussi si vous voulez chanter de nous envoyer une banque. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il faudra que vous nous donniez les droits si vous êtes enregistré chez Universal. C'est plutôt ça. Alex, ça te coûtera très, très cher les droits de chanter. Ça, c'est un bras. Et une autre question de Christelle, est-ce que vous avez des recos sur des banques de données de musique libres de droits ? Alors ça, c'est une très bonne question. Naturellement, là comme ça, je n'aurai pas d'infos à donner mais je peux me renseigner parce qu'en fait, comme on a notre partenariat, je vous avoue qu'on n'est jamais vraiment allé chercher ailleurs. Mais je peux tout à fait m'enseigner, je vais me douter pour regarder ce qu'on peut trouver comme banque. Et une question, enfin moi, j'avais une question aussi. La vidéo est essentielle dans la com, etc. Donc, on sait que c'est important. On sait aussi que dans la pollution numérique, parce qu'on s'intéresse beaucoup à tous ces sujets-là aussi chez Together, à tout ce qui est Green IT, dans la pollution numérique, la vidéo aussi a un très gros impact. Est-ce que chez Rochemix, vous vous en tenez compte ? Je ne sais pas comment vous... C'est difficile parce que c'est votre cœur de métier, mais on est dans la même problématique avec le tourisme puisque nous, on vend des voyages où les gens prennent l'avion et en même temps, on réfléchit. Est-ce que vous réfléchissez à des vidéos plus vertueuses ? Alors, nous, on y réfléchit, mais aujourd'hui, c'est plutôt de la réflexion interne dans le sens où une des choses qui chez nous est la plus consommatrice d'énergie, c'est le stockage parce qu'il y a énormément de matière. Donc ça, nous, on réfléchit de notre côté, mais ça n'a pas vraiment d'impact en termes de création de vidéos pures, mais c'est plus derrière sur comment est-ce qu'on va trouver une solution qui est plus écolo qu'une autre en termes de stockage de vidéos. Donc typiquement, il y a des choses qu'on met en place qui ne sont pas au bout de tous nos clients, mais bon, voilà, c'est qu'on ne conserve pas les rushs parce qu'en fait, si on se met à conserver les rushs de tous nos clients, bon, en fait, ça va polluer comme jamais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que la vidéo est livrée, on attend un petit peu, mais au bout de trois semaines, un mois, on supprime. Et le client retrouvera toujours sa vidéo, bien entendu, ça c'est évident parce qu'en plus, lui, il a le lien, mais il l'a téléchargé. Mais par contre, nous, on ne conserve pas les rushs parce que sinon, ça devient énorme. Et ce coup de stockage et cette empreinte de stockage, elle est monstrueuse. Et rien qu'avec ça, en fait, ça nous permet déjà d'amorcer une transition, sachant que pour l'instant, très honnêtement, sur la partie création de contenu, on n'a pas forcément trouvé de solution qui soit idéale. Pour venir en faire quelque chose qui soit hyper green, c'est compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des choses qui sont faites chez nous, donc on connaît le matériel sur lequel on travaille et on fait en sorte que ce soit des choses qui soient les moins énergiquement caloriques. Mais aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Donc, on se concentre beaucoup sur de la partie création. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Adeline ? Non. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup Adeline pour ta présentation. Avec plaisir. Très intéressant. Je mettrai les contacts d'Adeline de toute façon dans le mail que je vous enverrai avec le replay. Donc, vous pourrez la contacter et elle est à votre dispo si vous voulez plus d'infos sur les tarifs, etc., comment ça marche, les livres blancs, etc., etc. Merci beaucoup Adeline. Merci, avec plaisir. À très bientôt. On va terminer du coup avec une petite revue de presse un peu courte mais sympathique. J'envoie encore le générique. Voilà. Tu le mets derrière le truc comme ça, je le veux. Tu as pu stopper avec mon trou du cul par hasard ? Dis-donc, arrête de gueuler, René ! Alors voilà, cette revue de presse va commencer. C'est en quelques mots, en gros, c'est quelques lectures soit récentes, soit pas récentes que j'ai eues les derniers jours, les dernières semaines. Donc, un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir les dernières semaines, enfin, qui m'a fait penser à pas mal les événements un peu autour de nous, c'est que je crois qu'on vit tous la même chose, c'est qu'on doit tous essayer de motiver nos équipes en période de crise et ce n'est pas simple quand on est dans le tourisme puisque on n'a pas forcément d'activité et on essaye de garder la foi et la flamme pour tout le monde. Je suis tombé sur un article qui était très intéressant que je vais vous montrer tout de suite, qui était un article, celui-là, qui était dans The Conversation, je vous mettrai le lien dans le chat, autour de le thème était qu'en temps de crise, il vaut mieux servir les autres qu'être charismatique et ça parle du thème de servant leadership. Je vous invite à le lire, c'est une réflexion vraiment très intelligente et ça renvoie vers plusieurs liens sur qu'est-ce qu'un bon leader en ce moment en période de crise et qu'est-ce que doit être un leader dans le monde de demain face à des générations aussi qui ne sont pas les mêmes qu'avant, donc la notion d'autorité, etc. C'est très intéressant et il y a notamment un article qui s'envoie vers un autre article qui s'appelle d'un monsieur qui s'appelle je ne sais plus le nom mais vous retrouverez les liens et le lien dedans et c'est très intéressant. Un autre une autre petite alors est-ce que vous voyez il y a un micro qui est allumé je vais couper d'abord est-ce que quelqu'un vous coupez son micro si quelqu'un m'entend non merci est-ce que vous voyez donc si je change d'onglet vous voyez bien mon deuxième onglet je suis sur l'onglet qui renvoie à test de personnalité est-ce que vous le voyez bien Auriane Aurore vous me dites c'est bon voilà merci Aurore qui me fait un signe de la tête les tests de personnalité donc c'est des tests qu'on utilise nous on a utilisé dernièrement et ça va avec l'idée de leadership c'est assez intéressant pour le faire pour vous-même moi je l'ai refait dernièrement d'ailleurs puisque Aurore et Auriane l'ont fait aussi et moi je l'ai refait aussi personnellement c'est vraiment très intéressant c'est c'est très simple c'est gratuit vous pouvez le faire faites-le avec vos équipes ça donne ça donne un profil de certes personnalités différentes c'est assez juste c'est plutôt fin d'ailleurs si ça vous intéresse je peux vous dire déjà que par exemple Aurore et Auriane sont très complémentaires est-ce qu'on l'a fait exprès est-ce qu'on l'a pas fait exprès on ne le savait pas mais en tout cas les tests disent qu'elles sont très complémentaires donc c'était très intéressant ça permet de mieux travailler avec et je pense que nous on va le refaire avec Fabrice et probablement qu'on passera nos tests à Auriane et Aurore parce que ça permettra à tous les quatre de travailler un peu de bien savoir avec qui on travaille donc c'est assez pertinent de les faire et de les faire assez régulièrement parce qu'on évolue beaucoup et surtout en ces périodes de crise où on a tendance à changer comme vous savez tous forcément on a tendance à beaucoup évoluer et un dernier livre que je vous passe qui n'a plus rien à voir avec le tourisme mais qui est très très intéressant c'est un livre qui est le livre de chevet de ma femme et qui est très intéressant sur notamment si vous avez des enfants je vous invite à le lire sur l'éducation qu'est-ce que c'est que vraiment une éducation féministe comment je fais pour faire grandir nos enfants dans une société un peu plus on va dire égalitaire et ça va très loin dans les réflexions c'est très très pertinent je vous invite vraiment à le lire il est vraiment passionnant et si vous avez des enfants vous n'avez pas le choix de le lire voilà en gros voilà voilà pour ce qui est de l'émission de ce jour je vous remercie tous encore bravo aux double A qui ont cartonné merci à tous d'avoir été là je vous souhaite à tous une excellente soirée la semaine prochaine on aura une autre émission on est sur un cycle le tourisme durable donc on essaye d'avoir un peu ces thèmes là on va avoir une belle émission sur le tourisme sur le slow travel avec notamment l'intervention du guide du rédacteur en chef du guide Via Tao je vous invite à regarder sur un tourisme engagé c'est très intéressant et il viendra nous raconter un peu ce que c'est que vraiment le tourisme durable et le slow travel de toute façon on vous tient au courant du programme et je vous envoie le replay et je laisse Oriane et Aurore aller se reposer parce que là tout ce stress ça les a épuisés les pauvres donc reposez-vous bien merci à tous bonne soirée Thomas je pense que ça mérite une fin à l'américaine on s'applaudit au micro et d'applaudir pour terminer allez on s'applaudit tous merci vous êtes les meilleurs vous êtes là c'est magnifique merci à vous bonne soirée à bientôt merci à jeudi prochain ciao 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 ciao